Et enfin, la correction après chirurgie cornéenne et ortho-kératologie avec M. Zannin. Alors pourquoi cette analogie entre œil et aliment ? Tout simplement parce que de nos jours, on doit faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. La qualité, l'origine, les substances contenues dans notre assiette, avec le nombre de substances controversées. Il y a de quoi faire tout un débat. On devrait faire la même chose avec la surface oculaire et faire attention à ce qu'on doit mettre dessus. Aussi, dans un restaurant, nous avons aussi besoin de matériel. Alors qu'avons-nous besoin pour réussir une bonne adaptation dont les régides permettent l'oxygène ? Je ne suis pas sûr que vous avez déjà tout dans vos cuisines. D'abord, commencer par une lampe à fondre avec lumière bleue. Au mieux numériser, mais ce n'est pas nécessaire. Il existe des gadgets qui facilitent la prise d'images. On peut même s'en passer. Un simple smartphone à travers l'oculaire de la lampe à fondre, il suffit à prendre de belles images. Et bien sûr, l'incontournable purissime. L'image fluo est à la base de toute adaptation pendant tout contact, qu'elle soit rigide, hybride ou même sclérale. Une bonne image fluo est garante d'une réussite de l'adaptation. Aussi, je vous conseille, on doit enregistrer nos images. Si vous me demandez ce que j'ai mangé hier pour le dîner, j'aurais besoin de réfléchir avant de vous répondre. Alors imaginez si je rejoins un an, voire même deux mois après, un patient avec un problème de lentilles de contact. Comment je vais me rappeler comment a été son image, sa lentille auparavant. Donc, on pourra toujours consulter notre base de données. Actuellement, la technologie de fabrication des lentilles de contact rigides est prédictive sur des cornets régulières. De telle manière que ça rend pratiquement inutile un essai d'adaptation sur une cornée régulière. Là, l'autoref caratromètre nous est d'une grande utilité. Voilà. Normalement, je pense que je n'ai rien oublié. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque pour réussir une bonne adaptation? Vous pensez qu'un topographe est nécessaire pour réussir une bonne adaptation? Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un topographe. Mais celui-ci, il reste indispensable pour l'orthokératologie. Voilà. Une bonne adaptation. Mais ce n'est pas tout. Travailler en équipe peut s'avérer très utile. Pourquoi? Il faut le dire. La contactologie est chronophage. Et s'entourer d'une bonne équipe qui peut qui est formée, qui peut accompagner surtout le malade après notre prescription pourra nous faire gagner un temps précieux. Quand tout bon restaurateur doit travailler avec des produits nobles, nous aussi, nous allons devoir trouver un partenaire sur lequel on peut compter. Lier une amitié avec lui. Donc, être sûr qu'il ne va pas nous lâcher, qu'il ne va pas se défiler au premier problème, sur qui on peut répondre, sur qui on peut compter. Donc, il va même offrir une garantie d'adaptation, ce qui va encourager le praticien à aller vers cette lentille. Si un problème peut toujours changer de lentille. Donc, il n'y a pas de souci dans ce sens. Voilà. Et voici vos chefs pour vous servir ce jour. Maintenant, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une lentille rigide? Perméable à l'oxygène. Donc, c'est une lentille qui est fabriquée dans un matériau au décal. Ça veut dire qu'il va laisser passer les gaz de l'oxygène. Donc, ce qui va permettre à la cornée de respirer. Les lentilles corneosclérales, les lentilles sclérales, sont aussi des lentilles rigides. Mais on accepte sous le terme lentilles rigides, une lentille rigide cornéenne. Donc, c'est une lentille qui va reposer uniquement sur la cornée. Donc, comment on est arrivé à ce matériau perméable à l'oxygène? Donc, il faut savoir d'où on vient pour comprendre et avoir un meilleur avenir. Donc, le principe de neutralisation optique du duoptre cornéen par un réservoir scellé, posé sur sa face antérieure, a été énoncé pour la première fois en 1508 par Leonardo de Vinci. Et ce n'est que plus de 300 ans plus tard que la première lentille de contact a été produite vers la fin du XIXe siècle. C'était une lentille sclérale et faite en verre soufflé, pour vous dire l'habilité de souffleur de verre. Par la suite, au début du XXe siècle, la société Zeiss fut la première à proposer une boîte d'essai. C'était un set de quatre lentilles. Et on pouvait, pour la première fois, adapter des cornées avec des lentilles dont on connaissait les paramètres. Plus tard, les lentilles étaient fabriquées en plastique, PMMA, plexiglas, d'abord les sclérales, ensuite les lentilles cornéennes rigides, vers les années 40. Puis, vers les années 60, l'avènement des lentilles souples a rendu pratiquement obsolète les lentilles rigides cornéennes. Mais le matériau perméable à l'oxygène a vu le jour. Et ça a fait l'essor de la lentille rigide perméable à l'oxygène. Ce qui a même permis le développement de l'orthocorhétologie, et donc avec le port nocturne, et même le retour des lentilles sclérales fabriquées en matériaux ODECA. Alors, je laisse la parole maintenant à Dr Haddam, qui va vous convaincre d'opter pour la lentille de contact rigide. Alors, tout d'abord, bonjour. Je vous remercie de vous assister aujourd'hui à notre atelier. Alors, je vais essayer de vous convaincre quant aux avantages des lentilles rigides perméables à l'oxygène par rapport aux autres lentilles. Tout d'abord, quelques illustrations de lentilles rigides sur la cornée, avec une image plus haut. Et vous remarquez bien qu'elle ne repose que sur la cornée. Elle n'est ni sur le linve, ni au niveau de la sclérale. Alors, la première question peut paraître paradoxale. Dans un atelier qui vante les mérites de lentilles rigides, mais il faut se poser cette question parce qu'elle est primordiale. Pourquoi adapter en 2019 un lentille rigide perméable à l'oxygène ? Il existe différents types de lentilles. Des lentilles souples hydrophiles, des lentilles sclérales, des lentilles hybrides et bien d'autres. Pour coller au thème de la journée, c'est comme un peu un marché aux fruits. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour toutes les saveurs. A titre d'exemple, les lentilles souples hydrophiles, c'est celles que nous prescrivons le plus facilement dans nos consultations. Elles permettent la correction optique de presque tous les types d'amétrophies. La gamme de puissance est de plus en plus étendue, avec une diversité de ports et de fréquences et de renouvellement sans cesse croissance. Elles disposent d'une sécurité de port, comme je vous l'avais dit, grâce au silicone hydrogène, garolante, si je t'abre, journalière. Et bien sûr, une simplicité et une facilité d'adaptation et de port, tant pour l'adaptateur, l'orthalmologiste ou l'orthoptiste que le porteur. Bien sûr, dès qu'on prononce dans nos consultations le mot rigide, il faut dépasser certains préjugés. Le premier vient du mot rigide. À partir du moment où on prononce cette phrase ou ces deux mots, le patient nous inflige de deux mots qui sont quasiment des sentences irrévocables. Par exemple, « shéna » et « toujian ». Bien sûr, beaucoup pensent qu'elle bouge, qu'elle tombe et qu'elle coûte cher. Bon, là, je sais que je ne vous ai pas convaincus avec ce tableau apocalyptique. Néanmoins, l'antirigide demeure incontournable. Pourquoi ? Tout d'abord, pour le respect de la surface oculaire. Comme vous le savez tous, la cornée respire. Elle consomme de l'oxygène à raison de 5 à 8 microlitres par centimètre carré par heure et elle rejette du dioxyde de carbone à raison de 21 microlitres par centimètre carré par heure. L'apport en oxygène se fait essentiellement par l'air, à travers le film lacrymal, et par le limbe à travers la vascularisation limbique pour l'ordre de 10%. Les lentilles de contact interagissent étroitement avec la surface oculaire en général et la cornée en particulier. Elles doivent permettre une oxygénation optimale de la cornée afin de respecter au mieux la physiologie de celle-ci. Les lentilles perméable oxygéné épousent parfaitement la cornée, à l'inverse des lentilles souples. Il se forme entre l'œil et la lentille un menisque de larmes. Comme vous le voyez, ce menisque de larmes se trouve entre la face postérieure de la lentille rigide et la face antérieure de la cornée. C'est le premier paramètre qui est important que vous devez retenir. Les deux autres paramètres qui sont fondamentaux sont la perméabilité et la transmissibilité à l'oxygène. La perméabilité à l'oxygène est une propriété intrinsèque du matériau à laisser passer des molécules d'oxygène qui est indépendant de la forme, de la surface, des dimensions et de l'épaisseur de la lentille rigide. Le deuxième paramètre est la transmissibilité à l'oxygène de chaque lentille rigide qui correspond au décat sur E et qui est fonction de son épaisseur au centre, elle-même dépendante de la puissance et de la géométrie de la lentille rigide. Il faut garder en tête que plus l'épaisseur de la lentille est importante et plus le décat sur E diminue proportionnellement. L'élément fondamental qui diffère d'une lentille rigide perméable à l'oxygène de d'autres lentilles rigides et surtout des lentilles souples c'est le fait que le décat sur E d'une lentille rigide perméable à l'oxygène est deux à trois fois supérieur à celui d'une lentille souple hydrophile en silicone hydrogène, assurant de ce fait une meilleure oxygénation de la cornée et un meilleur respect de sa physiologie. Donc si l'on devait faire court, les lentilles de contact rigide assurent une meilleure oxygénation de la cornée grâce à ces deux paramètres qui sont majeurs, car les larmes peuvent circuler entre l'œil et la lentille à travers le ménisque de l'arbre et le décat sur E est bien plus important comparé à d'autres lentilles. De ce phénomène physiologique découle un risque infectieux moindre. Certes, il est toujours présent, mais il est très inférieur au risque infectieux avec une lentille souple. Le ménisque de larmes permet, on va dire, un nettoyage des micro-organismes présents à la surface de la cornée et quand on pose une lentille rigide, il faut le savoir, sur une cornée qui est lésée ou qui présente un petit 8 tiers, la douleur est très importante comparé à une lentille souple qui a un effet anesthésique. De ce fait, ça amène de patients à consulter et n'entraîne pas de complications. Alors ici, voici quelques complications qu'on peut voir sous l'antille souple hydrogène et que l'on ne voit pas au niveau de l'antille rigide. Tout d'abord, l'hypoxie aiguë. On voit ça généralement avec les lentilles esthétiques qui ont une très faible transmissibilité à l'oxygène. On voit ici ce cas-là, c'est une patiente qui les a portées pendant plus de 48 heures sans liquité et qui représente une vaste utération épithéliale centrale. Alors on a les phénomènes d'hypoxie chronique qui vont se montrer par une néovascularisation cornéenne périphérique très importante qui dépasse le limbe de plus de 0,5 mm. Et bien sûr, les complications infectieuses qui sont les complications STARS avec les abcès de corné, ici à BGN, avec hypopio. On voit très rarement ces cas-là après le port d'une lentille rigide perméable à l'oxygène. Alors maintenant, nous allons passer à un critère qui intéresse surtout le patient, c'est la qualité de vision. Alors, les lentilles rigides ont une excellente performance optique. Pourquoi ? Par l'intermédiaire du mélisque de l'arme. Ce mélisque va homogénéiser la face antérieure de la cornée. Cet aspect positif est surtout visible pour les cornées irrégulières. Vous voyez bien au niveau des images B, les irrégulatités de la cornée, qui vont être quasiment gommées par le fil de l'arme, le mélisque dont on a parlé. Donc, ça va entraîner une homogénéisation de la face antérieure de la cornée et entraîner un gain visuel très important. Bien sûr, d'un point de vue technique, les lentilles rigides présentent une zone optique antérieure qui est asphérique. Ça permet de minimiser l'épaisseur de la lentille, ce qui est très utile pour les forces d'hypermétropie. Et en cas d'affaquer, elle permet la réalisation de profils multifocaux pour la correction de la presbytia à partir d'un certain âge. Et bien sûr, elle réduit le taux d'aberration sphérique par rapport à une géométrie antérieure uniquement sphérique. Alors maintenant, ça c'est un critère. Le critère des géométries, c'est un critère qui intéresse essentiellement les adaptateurs. Alors, la géométrie au niveau de la face postérieure et au niveau de la face antérieure est multiple. On peut être sur une lentille qui est uniquement sphéro-asphérique, thorique, multicourve, prolato-oblate selon la topographie cornéenne ou bien multifocale pour les faces antérieures. Bien sûr, toutes les combinaisons sont possibles. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour une lentille sphéro-asphérique, pour les amétropies sphériques ou encore pour les astigmatismes cornéens de moins de deux dioptries. Il faut savoir que lorsqu'on pose une lentille rigide sur une cornée sphérique qui présente un légère astigmatisme, l'astigmatisme est gommé par le ménisque de l'arme. On peut aussi avoir un profil thorique pour les astigmatismes cornéens réguliers de supérieur à deux dioptries. Et bien sûr, les profils multicourts pour les cornéies régulières, prolato-oblate ou comme l'a dit Dr. Paimé, pour les orthokératologiques, c'est-à-dire le port de l'ortie de nuit. Pour la face antérieure, on peut faire des faces antérieures thoriques pour les astigmatismes internes non cornéens et bien sûr, des profils multifocaux pour la prévisse. Le quatrième paramètre qui est important et qui peut nous faire adopter, et qui va vous faire adopter, j'espère, la lentille rigide, c'est que la lentille rigide constitue une alternative aux autres lentilles. Par exemple, pour les lentilles souple hydrophides qui présentent des patients qui portent des lentilles depuis plus de 10, 15, voire 20 ans, surtout les anciens porteurs de lentilles uniquement hydrogèles et non pas siliconhydrogèles, qui la plupart du temps présentent des néovascularisations, excusez-moi, cornéennes. Dans le cas de stress oculaire, surtout les stress oculaires sévères, on peut très bien passer, comme vous le voyez, d'une lentille souple à gauche à une lentille rigide à droite. Ça demande un certain temps d'adaptation pour le patient. Par exemple, chez les patients qui portent des lentilles sclérale mais qui n'arrivent pas à les mettre parce qu'il faut une certaine technicité afin de remplir la lentille, chez certains patients, c'est impossible. On peut très bien passer à une lentille rigide. Et bien sûr, chez les patients, en attendant d'une grève de cornée, par exemple dans les caractères constats 4 avec opacité centrale, on peut les adapter en lentille rigide en attendant qu'ils soient greffés. Alors maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes en consultation. Quand allez-vous prescrire des lentilles rigides ? Minimement, quand allez-vous ce que vous allez y penser ? Et bien, on peut tout faire avec les lentilles. On peut adapter toutes les amétropies ou toutes les irregularités de la cornée, c'est-à-dire les amétropies sphériques dans les myopies et l'hypermétropies, les astigmatismes qui soient réguliers ou irréguliers. On peut remettre en position orthophorique un strabisme accommodatif chez l'enfant. C'est l'une des seules lentilles qui peut être utilisée chez l'enfant. Après grève de cornée à haute thoricité, chez les presbytes, en cas de néo-vascularisation cornéenne ou de sécheresse oculaire, comme nous l'avons dit. Et enfin, un but esthétique. Bien sûr, quelques exemples. Alors ici, c'est un patient qui a bénéficié de l'anti, excusez-moi, d'anneaux intracornéens pour kératocone et chez qui il restait un astigmatisme résiduel qui est très bien traité par l'anti-rigide et on diminue bien sûr avec l'anti-rigide le risque infectieux inhérent à l'existence d'une porte d'entrée. Alors ici, par exemple, c'est un patient qui présente une afakie post-traumatique. L'anti-rigide ici permet de corriger l'afakie. En même temps, elle est teintée pour diminuer la photophobie. Alors après grève de cornée à forte thoricité, l'adaptation à l'anti-rigide permet d'améliorer l'aptité visuelle, sachant que la cornée greffée est transparente. Et bien sûr, après chirurgie de cataracte congénitale, quand pour une raison ou une autre l'implantation n'a pas été faite, on peut utiliser l'anti-rigide chez ces bébés qui va rentrer d'abord, qui va améliorer leur vue et qui va rentrer dans la rééducation de cette ombliopie mixte. Bien sûr, le tableau n'est jamais idyllique. Il existe des contre-indications particulières et des complications particulières aux l'anti-rigide. Mais elles sont peu nombreuses, heureusement. Alors vous avez tout d'abord les pathologies conjonctivales et cornéennes qui modifient l'état de la surface oculaire, à titre d'exemple, les kératides filamenteuses. Certaines pathologies palpébrales qui vont entraîner ou bien une incarcération de la lentille sous la paupière ou encore un mouvement qui est très important. Donc dans les cicatrices palpébrales post-traumatiques, dans les anthropions, dans les expropions. Et enfin, les affections qui vont altérer la qualité du clignement et donc la qualité du milisque de larmes dans les exophthalmies et dans l'héptosis. En ce qui concerne les complications particulières, il y en a deux qui sont particulièrement importantes et qu'il faut connaître. Tout d'abord, le syndrome 3h-9h. Ce syndrome est caractéristique des lentilles rigides. Il se manifeste quand on a un moindre renouvellement des larmes sous cette lentille dans l'air de la fente papébrale. Généralement, ces patients-là se plaignent de sensations de corps étrangers, de grains de sable et ils présentent une épérémie conjonctivale sur les deux méridiens de 3h et de 9h. Alors l'octosis, qui est une complication qui est quand même importante et qui est causée par l'attraction répétée du releveur de la paupière supérieure au retrait des lentilles. Et ils seraient en lien avec une désinsertion précoce de la paupière du releveur et le traitement est chirurgical. Bon, alors il y a certains modèles de lentilles qui n'existent pas en lentilles rigides. Généralement, c'est ces modèles-là qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce que généralement, elles préfèrent très transmissibilité à l'oxygène et elles sont dangereuses. Bon, certains patients ne sont pas contents. J'espère qu'un jour ça va arriver. Alors le message que j'aurais aimé et que j'ai aimé vous transmettre aujourd'hui, c'est quoi ? Tout d'abord, que les performances optiques inégalables par rapport aux autres lentilles. Tout particulièrement pour la correction des fortes amétropies et des irrégularités cornéennes. Une diversité des géométries disponibles pour l'adaptateur. Une sécurité du port sur la senselle de toutes l'anties souples hydrophiles que nous prescrivons en majorité. Surtout depuis l'avènement des tours de... Surtout depuis, même depuis l'avènement des silicones hydrogères. Avec une possibilité de port prolongé pour certaines lentilles à hyperdécas. A la fin, bien sûr, les lentilles rigides constituent une alternative aux autres lentilles souples hydrophiles ou lentilles sclérales lorsqu'elles présentent de nombreuses complications. Bien sûr, un certain nombre de contraintes sont à connaître, que ce soit pour l'adaptateur. Parce qu'une adaptation en lentille, c'est plus ou moins chronophage. Elle nécessite un apprentissage technique qui est plus important qu'avec une autre... qu'avec une lentille souple. Et bien sûr, il faut encourager le porteur en démystifiant le préjugé négatif qu'il a dès le début, en lui faisant comprendre les avantages et les inconvénients de cette lentille et les principes d'utilisation et d'entretien. Alors, j'aime bien utiliser cette métaphore avec mes patients. Elle me paraît pertinente, même si elle peut être un peu tirée par les cheveux. Alors, une lentille souple hydrophique, c'est comme une voiture de concessionnaire allemande. Vous l'achetez en une seule fois. Elle présente un certain agrément de conduite. Vous êtes sécurisé à l'intérieur et vous la changez à partir de certaines durées. Mais vous l'achetez en une seule fois. Une lentille rigide fermée à baloxygène, c'est comme une voiture de course. Vous allez plusieurs fois chez le concessionnaire. À chaque fois, vous demandez un nouveau paramètre. Le moteur, la boîte de vitesse, les boiseries à l'intérieur. Vous choisissez différentes formes de couleurs. C'est chronophage. Une fois que vous l'avez, elle est difficile à conduire. Mais à la fin, avec une voiture de concessionnaire ou une lentille souple, vous voyez bien. Avec une lentille rigide, vous voyez mieux. Et tout le monde veut voir le mieux possible, non pas juste voir correctement. Et si vous êtes comme moi, vous rêvez tous d'une Ferrari. Alors, si je devais conclure, de nos jours, grâce au développement des tours à commande informatisés aux nouveaux matériaux, toutes les géométries des lentilles rigides sont possibles et parfaitement reproductives pour permettre de corriger quasiment toutes les amétropies et faire des lentilles vraiment sur mesure pour chaque patient. Alors, je terminerai avec cette lentille-là. Bientôt, dans quelques années, on l'aura. Ce sont les lentilles connectées qui filmeront toutes vos activités, qui vous donneront la température, qui vous donneront les distances que vous allez faire et le nombre de vos pas. Et bien sûr, c'est une lentille rigide. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait des questions pour notre conférencier, le Dr Hadoum ? Ou pour le premier conférencier, le Dr Taibi ? Non, pas une. Généralement, dans la majorité, à tous les cas, c'est des lentilles rigides. Dans la majorité, c'est des lentilles rigides. Parce que maintenant, on ne peut pas ça donner d'autres lentilles. Je suis d'accord avec vous, mais la plupart de nos prescriptions sont faites en lentilles. Surtout pour les tout petits enfants par rapport à la correction de l'amblyopie. Ça reste très intéressant, surtout que nous, nous avons parfois des résumés grecques qui ne sont pas implantes. Mais la lentille rigide, par exemple, pour nos patients, ils ont de très, très bons résultats. Donc, on a des patients depuis quelques années qui, malgré une envenue au plus légère, ils ont quand même une appli très correcte puisqu'on a échappé à beaucoup de risques. Donc, on a des exemples de patients qui ont été adaptés avec des lentilles soules puisqu'on a eu vraiment de grosses complications qui sont infectieuses, soit de l'arrivée à ce moment. Avec les lentilles rigides, on n'échappe pas ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Moi, j'aurais un ou deux petits commentaires sur les lentilles rigides si vous le permettez. Je suis un grand fan des lentilles rigides aussi. Plus en sclérale que dans les plus petites, mais bref, rigides, on parle d'une grande famille ici. Alors, que ce soit le cousin de la ville 1 ou le cousin de la ville 2, on parle d'un homme rigide. Il y a quelque chose qui est extrêmement important à retenir. C'est que les lentilles rigides vous donnent une occasion unique comme ophtalmologiste de retarder les greffes de corniches chez vos patients de kératocône. Même un stade 3, un stade 4 de kératocône, ce n'est pas un bon réflexe, je pense, d'immédiatement comme première intention de penser à la greffe. Une greffe, en moyenne, vous le savez maintenant, ça dure 10, 15 ans, au mieux 30 ans. Et un patient de 28 ans qui est en kératocône stade 4, on ne pourrait pas mettre une suture qu'on va enlever facilement. On ne peut pas greffer 20 fois ce patient-là. Alors qu'avec une lentille rigide, notamment en sclérale quand il y a déjà des cicatrices, on va pouvoir toute la vie ou à peu près corriger le corn et lui permettre d'avoir une vision bien meilleure qu'à travers une greffe où de toute façon on aurait besoin d'une lentille rigide par la suite. Alors donc, de rendre service au patient, c'est de retarder le plus longtemps possible la greffe et pour des coûts de santé publique, je pense que c'est aussi une bonne chose de réserver les greffes à ceux qui en ont vraiment besoin. Deuxième élément extrêmement important, les matériaux rigides, on a parlé d'infection, je suis bien d'accord, il y a beaucoup moins d'infection à lentilles rigides. Pas seulement en raison de l'oxygène, l'oxygène a plus ou moins à voir avec le développement d'infections. Puis avec les silicones en souple, on a quand même pas mal réglé le niveau de l'oxygénation. Par contre, les silicones sont des lentilles qui ont tendance à être beaucoup plus serrantes et donc on n'a pas favorisé un échange lacrymal. L'échange lacrymal, donc ce que vous avez parlé, est extrêmement important pour vidanger les débris qu'il y a à l'intérieur de l'oeil et vidanger les pathogènes. Mais aussi le fait que le biofilm va se développer beaucoup moins rapidement sur une lentille rigide que sur une lentille souple. Le biofilm, c'est quoi? C'est ce que produit la bactérie comme petit cocon milieu de vie pour survivre. Alors essentiellement, c'est dans nos milieux de vie, c'est dans la salle de bain, dans les salles d'eau, dans la cuisine que les pathogènes vont se développer, notamment le pseudomonas. Peu importe votre hygiène de maison, vous allez dans votre salle de bain, pseudomonas garantie. À chaque fois que vous actionnez la chasse d'eau, je m'excuse après avoir mangé, à chaque fois que vous actionnez la chasse d'eau, si le couvert n'est pas fermé, ce qu'il y a dans la toilette comme germe est projeté sur 1,8 mètre tout autour. Et très souvent, les gens gardent leur étui ou leur lentille sur le comptoir à côté de la toilette. Donc, l'étui devient contaminé extrêmement rapidement. À l'intérieur de l'étui, il va y avoir un biofilm qui va se faire et le biofilm est responsable à 90 % des infections au niveau de la cornée. Dans les lentilles rigides ou souples, le pseudomonas peut s'adhérer, mais beaucoup moins en rigide qu'en souple parce qu'il n'y a pas de contenu en eau. Alors, ça prend un contenu en eau pour attirer une bactérie. Ou des dépôts de protéines et de lipides sur la surface de la lentille. Alors, ici, deux choses. La surface avant de la lentille, que ce soit en souple ou en rigide, est toujours balayée par les larmes. Donc, les bactéries peuvent beaucoup moins s'accrocher facilement à la surface, beaucoup moins développer de dépôts également. Il y a un peu de dépôts de protéines, mais ce n'est pas majeur. La face arrière de la lentille, notamment quand la lentille est serrante et qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges d'acrymal, alors là, il y a une déposition qui peut se faire plus facilement. Les bactéries vont aller se coller sur la face arrière extrêmement facilement parce que très souvent, juste avec le doigt, on va aller chercher la lentille et on vient de la contaminer. Ils ont fait les études. On lave les mains avec un savon, on les essuie avec un linge propre, on prend la lentille, on fait l'étude de la lentille, il y a à peu près plus de bactéries que si on ne s'était pas lavé les mains ou que si on ne l'avait pas manipulé. Donc, c'est à peu près impossible de ne pas contaminer en manipulant la lentille. Donc, sur la face arrière, comme c'est à l'abri du clignement, ils se développent, vont aller se loger dans les dépôts de protéines, vont développer leur biofilm et vont émettre des toxines. Ces toxines-là restent emprisonnées en dessous de la lentille souple parce qu'il n'y a pas d'échange lacrymal. Avec la lentille rigide, on a beaucoup moins de facilité. Et si jamais on voit une accumulation significative de dépôts sur une lentille rigide, c'est un matériau qu'on ne peut pas lire. On peut retravailler le même matériau sans être obligé de changer la lentille. Donc, c'est un avantage. La seule chose, c'est qu'il y a un durée de vie. Normalement, entre 1 et 2 ans, le plastique va finir par craqueler. À l'intérieur des craquelures, là, il y a des pathogènes qui peuvent s'incruster. Ça devient un petit peu plus dangereux. Donc, pour ça, personnellement, j'aime changer les lentilles rigides au moins aux 2 ans, maximum 3, pour éviter cette contamination-là. Mais tout ça, pour vous dire qu'en question de sécurité, notamment chez les enfants, je pense que vous êtes bien mieux servis avec une lentille rigide, qu'elle soit de petit diamètre ou de plus grand diamètre pour éviter les infections et les problèmes à long terme. Par contre, dans les contre-indications, l'adaptation, puis on va voir les paramètres à adapter, extrêmement essentiels. En keratocon, je disais que vous pouvez sauver des yeux avec la lentille, mais la façon d'adapter la lentille peut vous apporter des problèmes. Si vous êtes trop près du cône ou si le cône continue à évoluer pendant que vous avez un bon ajustement, le cône continue à évoluer puis vous revoyez votre patient uniquement l'année d'après, il peut y avoir un touché. Dès qu'on touche le cône avec la lentille rigide, on va favoriser une cicatrisation. Donc, ça, c'est à éviter. Très souvent, dans les cas les plus avancés, personnellement, là, à ce moment-là, je vais avec un système mix, un système piggyback qu'on appelle. Donc, c'est un système de lentille souple et rigide. Une lentille souple qu'on jette à tous les jours, qu'on met sur l'œil comme bouclier avec très peu de puissance, plus 0,50 par exemple, et on va mettre la lentille rigide par-dessus. Des gens qui ont déjà des cicatrices, c'est la façon d'éviter que les cicatrices augmentent et on peut faire ça pendant des années encore. Mais sinon, si vous l'adaptez bien, vous ne créerez aucun problème comme tel. On a parlé du 3 heures, 9 heures. L'autre chose à se méfier, c'est si on ajuste sur une cornée normale, la lentille est beaucoup trop plate. Elle va porter en-dessus de la paupière, ça va être idéal, ça va être parfait, mais vous pouvez causer une distorsion cornée en un warpage. Et donc, à ce moment-là, la cornée devient, à la topographie, ça va apparaître comme un pseudo-cône. Vous enlevez la lentille rigide pendant 15 jours, la cornée reprend sa place. C'était à l'époque, moi j'ai vu ça souvent dans des anciennes lentilles, surtout PMMO, peu perméables à l'oxygène. Mais les gens, on sphéricisait pratiquement la cornée avec une lentille rigide, alors qu'il y avait un astigmatisme de 2 dioptries au départ. On mesure la kératométrie à peu près plurien, topographie, on voit une ectasie inférieure, mais ce n'est pas une vraie ectasie parce qu'il n'y a pas l'amincissement supérieur et l'aplatissement supérieur comme on a normalement. Donc bref, il faut quand même faire attention au niveau de l'adaptation pour ne pas déformer la cornée. Mais en règle générale, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vous a été dit, l'anti-rigide, vous offre plein de possibilités et surtout une sécurité pour tous vos patients. Alors je ne prends pas plus de temps, je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Il faut passer par une période d'adaptation qui peut prendre quelques jours, mais immédiatement, à cette manière spontanée, le patient accepte la lentigine, il voit mieux avec, parce que sa colonie est moins sensée. Autre chose, avec les lentigines, on a plus souvent des conjonctivines gigantopapulaires et parfois, c'est l'échec de force de lentigine. On peut passer à une lentigine et, avec une bonne adaptation, on peut voir ces conjonctivines gigantopapulaires disparaître avec eux. Je vais parler des paramètres et ici, c'est notre portel de flux. On va préparer ensemble et on va buter pour trouver la meilleure lentille de contact sur une amétropie donnée. On va s'intéresser d'abord sur les amétropies régulières et on va se focaliser principalement sur... La lentigine peut avoir plusieurs paramètres géométriques, mais pour ce simple, on va parler de trois principales paramètres, trois principales paramètres, qui sont le rayon de cordure, le diamètre de la lentigine et la puissance de la lentigine. Pour d'autres amétropies irrégulières, on aura besoin d'autres paramètres qu'on va dévoquer par la suite. Donc, ce sont des paramètres simplifiés, ces trois paramètres. Parfois, on va voir comment on va changer l'un de ces paramètres. Et il faut savoir que le changement d'un paramètre va affecter d'autres paramètres. Et tout un site est valable, non pas uniquement avec la lentigine, mais avec toutes les lentigines. Même avec les lentigines suites, mais de manière moindre. L'idéal c'est que toutes les lentigines soient réellement personnelles, même les lentigines suites. Ces planches ont été partagées par le professeur Soba. D'abord, on va parler du rayon de cordure, qui est le bas-proctique d'un rayon de cordure. Et pour mimer un constat de vie de fruit, donc pas mieux qu'une banane, pour essayer de réfléchir à une cordure. Donc je demande à nos amis de mettre une banane dans le blender. Parfait. On met cette banane, on décide un introduit, qui est souvent, si on adapte une lentigine rigide sur une tournée régulière. On prend le rayon de la kératométrie. Le moyen, le cas plat ou le cas sombré, on fait une kératométrie. L'autokératomètre, le Java, nous donne deux valeurs et on calcule la moyenne. La kératométrie plate et la kératométrie serrée. Et en matière de lentigine rigide, on prend le cas plat. C'est-à-dire la valeur en millimètre la plus grande ou la plus petite. La plus grande et en dioprise la plus petite. Parfait. On juge cette adaptation et on voit qu'on doit changer ce paramètre. Il faut savoir qu'en diminuant le rayon de courbe 2, quand on serre le rayon de courbe 2, la lentille va bouger moins. Ça va se sentir mieux. Il y aura beaucoup de liquide sous cette lentille. Et puisqu'elle ne va pas bouger trop, elle serait confortable. Contrairement, si on augmente sur le rayon de courbe 2, on va aplatir l'adaptation. La lentille va bouger plus. Elle aura tendance à se décentrer sous le temps supérieur parce qu'elle sera happée par la courbière supérieure. Elle va pousser sur la tournée et donc on aura un touch. Il n'y aura pas de flu au centre. Et elle serait moins confortable. Aussi, lorsqu'elle a la lentille et l'adaptation est plate, il y aura beaucoup de larmes qui vont passer sous la lentille. Beaucoup de débris qui vont passer sous cette lentille. Par contre, lorsqu'elle est serrée, lorsqu'il y a des builders à la pose, ces builders ont du mal à sortir de cette lentille. La vision, quand la lentille et l'adaptation est serrée est stable. Et quand la lentille est trop plate, elle est instable. Et une lentille plate et une lentille serrée a tendance à se fléchir. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci. Merci. Je suis présent aujourd'hui avec nous. Donc, en changeant les paramètres comme le Dr Nussil a mentionné, tous les autres paramètres seront collinés. Et je pense qu'il faudra d'abord détailler les paramètres un par un avant et après on peut voir comment on les change. Donc, nous allons commencer par le diamètre. Le diamètre de la lentille rigide, il est dépendant du diamètre corné. Donc, commençons avec ce paramètre-là. Le diamètre externe ou le diamètre total de la lentille, c'est un élément fondamental. Il intervient dans la stabilité de la lentille sur la cornée et la tolérance bien sûr. En augmentant le diamètre, nous avons un meilleur confort. Il y a trois catégories de diamètres. Il y a les petits diamètres, qui sont inférieurs à 9,20 mm. Le diamètre moyen, il est entre 9,20 et 9,70 mm. Et les lentilles rigides à grand diamètre, qui ont des diamètres supérieurs à 9,70 mm. Bien sûr, le paramètre le plus important dans le diamètre, c'est le diamètre de la zone optique postérieure. Donc, ce paramètre-là, il intervient dans la qualité de vision. Son paramétrage, bien sûr, est en relation avec le diamètre total et le diamètre supérieur. Le rapport géométrique avec la cornée et bien sûr, la cornée antérieure. Il y a trois groupes de zones optiques chez les fabricants, car le diamètre de la zone optique postérieure est imposé par le fabricant souvent pour chaque modèle. Et si on veut augmenter ou diminuer ce diamètre-là, il faut soit changer le type de lentilles, soit demander au même fabricant de vous faire une petite zone optique ou une grande. Le diamètre de la zone optique aussi, on peut le diviser dans trois groupes. Donc, une petite zone optique inférieure à 7,30 mm, une moyenne entre 7,30 et 7,90 mm, et une grande zone optique, qu'on en voit moins dans nos lentilles de maintenant, avec une grande zone optique. Comment le calculer ou comment définir le diamètre total de la lentille régime ? Bien sûr, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. La hauteur ou l'ouverture alphébrale. Le diamètre cornéen horizontal, mesuré blanc à blanc, ou le H2V. Le diamètre cupulaire, bien sûr, il faut le prendre toujours en considération. Et on verra après dans les lancées régimes à usage spécial, il est beaucoup plus important de prendre en considération le diamètre du H2V. Donc, sans trop détailler, vous avez un tableau ici. Quel est le diamètre total préconisé en fonction des mesures de nos éléments optiques ? Voici un exemple pour le diamètre total de la lentille régime qui dépend du diamètre aérien visite horizontal. Donc, si nous avons une petite fornée, nous aurons un diamètre petit du lentille régime. Et au contraire, si nous avons une grande fornée, on va aller vers le diamètre plus grand. Généralement, c'est le diamètre aérien visite horizontal, moins 2,5 mm. Et on aura le diamètre de notre première lentille. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à... J'aurais un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est la règle du Dr Bermanson qu'on utilisait beaucoup dans les dernières années. Dans les années 80-90, dans les dernières années, on tend à aller vers des plus grandes lentilles pour favoriser le confort. Et là, cette règle-là ne s'applique plus à ce moment-là. Parce que vous allez avoir des lentilles beaucoup trop petites, à 9,5 pour une cornée de 11,8. J'aime bien parler de pourcentage de couverture de la cornée. Donc, on vise entre 85-90 % de couverture de cornée. Et moi, ma règle, c'est très personnelle. Je transforme ma couverture de base qui est en millimètres. Je prends... ça devient la dimension de ma zone optique. Donc, admettons que j'ai une couverture de base de 7,6. Ma zone optique va être de 7,6. Et dépendant des périphéries que je veux ajouter, est-ce que je travaille avec une géométrie à 3 périphéries ou 4 périphéries, dépendant du dégagement que je veux faire. En moyenne, je vais ajouter 1,4 millimètre de périphérie à ma couverture de base. Donc, si j'ai une 7,6 plus 1,4, ça me fait une lentille de 9, qui est quand même une lentille petite. Sinon, à ce moment-là, on va y aller avec le pourcentage au niveau de la cornée, comme on disait. Donc, 85-90 % de la cornée pour favoriser. Parce que si vous avez une lentille trop petite, là, vous pouvez avoir du 3 à 9, effectivement, qu'on a parlé tout à l'heure. Une lentille plus grande risque d'être mieux à ce moment-là pour... et le confort et la santé du patient. Merci. L'essentiel en propagologie, c'est de respecter le lent, quoi qu'il y en a. Peu importe la lentille qu'on utilise, il faut respecter le lent. Nous arrivons à la puissance de la lentille. C'est un paramètre simple à calculer, simple à établir. Donc, je vous disais tout à l'heure pour vous répondre. Si on utilise une boîte d'essai, la puissance de lentille qu'on prescrira, c'est tout simplement celle de la boîte d'essai plus l'over-réfraction calculée par l'autoref. Si on n'utilise pas de boîte d'essai, si on prescrit directement, c'est assez simple de le faire aussi, on se contentera de convertir la correction subjective en lunettes, et ramener à l'apexe de la cornée en utilisant les tables qu'on a. Je voulais aussi ajouter qu'à présent, il y a des calculateurs qui existent, que ce soit online, avec Adapte, on fait rentrer les paramètres, K1, K2, avec l'axe, et la correction, et le logiciel va nous donner les lentilles qu'il faut. Ici, un exemple avec EasyFit. On a ici les paramètres K1, K2, avec l'axe de la cornée, de l'astigmatisme cornéen. Le logiciel va calculer l'astigmatisme cornéen. Vous voyez ici, l'astigmatisme, il est de 1,5 dioptries, donc inférieur à 2. Et l'axe de l'astigmatisme cornéen et celui de l'astigmatisme total donné par l'autoref coïncident. Ici, le logiciel va nous proposer une lentille sphérique. Donc, la simple pose d'une lentille sphérique sur une cornée, même si elle est thorique, thoricité inférieure à 2 dioptries, va suffire à consommer tout l'astigmatisme cornéen. Donc, on n'aura pas à aller vers une lentille thorique. Dans cet exemple à côté, on a une lentille, un astigmatisme cornéen plus important. Il est de l'ordre de 3 dioptries, donc supérieur à 2 dioptries. Donc, le logiciel va plutôt proposer une... On va choisir aussi une lentille bactorie. Ça veut dire qu'elle aura 2 rayons de courbure sur sa face postérieure. Donc, ceci va permettre une meilleure stabilisation. Sur cet exemple, sur cet exemple, regardez ici, c'est la même kératométrie, la même correction, le même astigmatisme cornéen. Seulement, on a une différence entre les deux axes. C'est l'autoref et de la kératométrie. Ici, si on voit ce que propose le logiciel, donc il faut faire attention. Là, on a une lentille bithorique. Qu'est-ce que ça veut dire une lentille bithorique? Donc, c'est une lentille qui a une thoricité interne, une surface postérieure thorique avec 2 rayons de courbure et un torque antérieur, un torque externe. Le torque externe, il va corriger la stigmatisme interne, cristalliné pour sa plus grande partie. Et là, on a un logiciel qui propose un torque antérieur de 2,5 d'autorique à 167. Donc, si on revient à la première, il faut faire attention avec le logiciel. Si on ajuste un petit peu l'axe 5 degrés, c'est pas beaucoup. Donc, il va proposer une lentille bithorique normale. Donc, pour le torque antérieur, il faut toujours préférer passer d'abord par une lentille sphérique, si on a besoin juste de corriger la stigmatisme interne, ou passer d'abord par une lentille bithorique et juger, quand on reçoit la lentille, la nécessité d'ajouter un torque antérieur ou non. La prescription sera un peu plus juste. Donc là, on a fait notre recette de passe. On a notre première lentille qu'on va prescrire au patient. On donne les paramètres au fabricant. C'est notre blindeur qui va fabriquer une lentille. Ça marche pas. Donc, pour une lentille rigide, il faut ajouter une dose de motivation. Il faut avoir la motivation du patient pour avoir une bonne lentille de contact. Et là, vous voyez, ça marche. Avec une bonne motivation du patient, on aura déjà une première lentille. J'aimerais revenir rapidement sur le thoric interne et bithorique, très très rapidement. Il faut comprendre une chose en termes d'optique. C'est que quand vous mettez une thoricité, quand vous dessinez une lentille avec une thoricité interne, le changement d'indice entre le plastique de la lentille, l'air extérieur et les larmes, c'est-à-dire que vous jouez avec trois indices différents de réfraction. L'air, le plastique et les larmes. À chaque fois que la lumière frappine de ces surfaces-là, il va y avoir un effet optique dû au changement d'indice. Alors, règle générale, en même temps de faire des calculs extrêmement détaillés, quand toutes les fibres de corps ou autre, il y a un tiers de la puissance du tard interne qui va être exprimée en termes de puissance optique. Si vous mettez deux de tard interne, vous allez générer, en termes d'optique, un tiers de plus, donc 2,66 dioptries d'effet cylindrique. Alors, quand on a une lentille sphérique sur une cornée thorique, ça va bien, c'est le menasque de l'âme qui compense jusqu'à 1,50, deux dioptries, pas de problème, pas de souci, c'est le plus simple. Si on dépasse deux dioptries de thoricité cornéenne, vous pouvez ajuster une lentille sphérique jusqu'à 3,30, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez être beaucoup trop plat et beaucoup trop aligné dans le méridien horizontal et beaucoup trop dégagé dans le méridien vertical. Donc, avec une cornée, avec la règle bien sûr. Donc, votre lentille va être instable et votre échange d'acrimal va être pénalisé parce que vous le restreignez dans le méridien horizontal. Ce qui fait que vous allez créer votre troisième avant et en plus votre lentille va être instable. Donc, on veut davantage aligner notre terre interne sur la thoricité cornéenne. Il y a la règle de Mendelmoire qui dit qu'il n'y a pas de meilleur ajustement que quand on a une lentille sphérique sur un cylindre d'à peu près 0,50, 0,75 cornéenne. Donc, on va dessiner notre terre interne et le logiciel vous le calcule de cette façon-là pour laisser un 0,50, 0,75 de cylindre pour favoriser l'échange d'acrimal. Mais ceci étant dit, admettons que j'ai 3 dioptries de cylindre et que j'en corrige 2,50 avec ma thoricité interne, ma terre interne. Rappelons-nous que j'en projette un tiers de plus externe. Donc, je vais être en 3,25, 3,50 cylindres alors que j'en ai 3 à corriger. Donc, ce n'est pas le cylindre interne nécessairement. C'est la surcorrection de mon cylindre réfractif par le moulage de ma cornée qui va faire que j'ai besoin d'une bi-thoricité. Donc, le cylindre sur la face avant vient compenser à axe inverse le surplus que je viens de faire. Évidemment, la puissance de la sphère doit être réduite. Parce que si je crée 2,50 cylindres qui me donnent 3, j'ai donc une dioptrie supplémentaire. Je vais aller générer un cylindre d'une dioptrie externe pour compenser ce cylindre supplémentaire de 1 que j'ai créé dans l'espace. Mais ça, ça devient une puissance sphérique de moins 1. Donc, si j'avais une sphère de moins 2, je vais prescrire une sphère de moins 1 avec ma terre interne, ma terre externe et ma puissance est parfaitement concentrée. Moi, c'est la façon que je dessine. Parce que cette lentille-là, elle est hyper stable. Comme on est moulé sur la cornée, c'est vraiment les deux méridiens principaux. Si vous êtes avec juste une thorique interne, vous risquez d'avoir une rotation de votre lentille. Et ça fait comme une lentille souple thorique qui rotationne. Donc, 3 clignements en voie de l'air, 3 clignements, oups, on est hors axe. Et là, le temps que la lentille revienne, oh ok, on est encore là. Donc, le cylindre résiduel devient gênant pour le patient. Donc, quand on est en bithéorique, ça n'arrive jamais. Et pour l'évaluation fluo, c'est beaucoup plus simple avec une bithéorique qu'avec une bithéorique interne. Parce qu'en bithéorique, comme on a quelques avos 50 de différence entre nos deux méridiens, le patron fluo est comme une lentille sphérique. Tout ce que vous avez à juger, c'est est-ce que je suis trop congrès ou trop plat. Quand j'ai une thorique interne uniquement, surtout sur une cornée qui est entre 2 et 3 dioptries de cylindre, je vais avoir un patron thorique. Et considérant la rotation, à un moment donné, je vais gratter la tête. Qu'est-ce qui veut dire ce patron-là? Comment j'interprète ce patron-là? Parce que j'ai de la thoricité interne à tel axe, j'ai de la thoricité fluo qui m'est montrée à tel autre axe. C'est difficile à un moment donné, dans les cas plus problématiques, de savoir quoi faire comme prochaine étape. Donc, fiez-vous à votre laboratoire, fiez-vous à votre instinct aussi, puis à l'habitude que vous avez. Mais essentiellement, vous vous facilitez de beaucoup la vie de faire des bithéoriques à tout le monde qui a besoin. La seule exception, c'est quand le cylindre cornéen, donc la thoricité cornéenne, est un tiers de moins que votre cylindre réfractif. J'ai deux cylindres, j'ai trois réfractifs. Là, le fait que je projette un tiers de plus dans l'espace, thoricité interne seulement, je vais corriger 100% de mon réfractif. C'est la seule raison pourquoi faire une thorique interne. Sinon, bithéorique à tout le monde, plus simple, plus somme, et votre sur-réfraction va être totalement sphérique. Si jamais vous avez un cylindre résiduel, ça devient un CPS, ou un cylindre de récord par effet, on ne rentrerait pas dans ces détails-là, mais c'est hyper facile aussi à corriger, si votre kératométrie de base est bien mesurée. C'est vraiment autant en l'antier sclérale qu'en l'antier rigide ordinaire. La valeur de votre kératométrie centrale et la valeur de vos mesures, il faut être sûr que ce soit bien fait. Si vous avez une personne qui a un œil sec, par exemple, vos mesures peuvent être faussées. C'est toujours important de mettre une douleur en artificiel sur l'œil avant de prendre votre mesure, pour être sûr que la mesure est adéquate, et que vous avez les bonnes cordures pour travailler avec. Merci. Notre première lentille est prête, que ce soit celle de la boîte d'essai ou celle précommandée chez le laboratoire. Donc nous allons donner cette lentille à notre expert pour la juger. ... Oui, je laisse la parole à M. Miquet pour répondre. ... On doit ajuster le paramètre. Pour une raison ou pour une autre, notre lentille est sur l'œil. On a fait de la feuille et on n'est pas satisfait. Donc on va changer les paramètres. Juste pour rebondir rapidement ce qu'a dit le professeur Michaud. C'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai. Toutes les lentilles qu'on qualifie de Tori-Cross d'ailleurs, en réalité, il y a un torrent d'ailleurs, qui compense la stigmatisme des langues qu'on a élu nous-mêmes. Qui est à l'extérieur de l'œil, pas à l'intérieur. Donc, pour faire simple, par exemple, la lentille de Mellitone, la BTC, BAC Tori-C, c'est compensé. C'est-à-dire qu'il compense le torrent qu'on a induit par un torrent frontal. Donc, toutes les bi-toriques, les BTC, les Tori-Cross d'ailleurs, en réalité, sont bi-toriques. Je ferme la force en poste. Bon. On va... On a adapté la lentille. La lentille, elle monte trop, ou bien elle chevauche les lames. Donc, on décide de réduire le diamètre. Ou bien, on va changer un paramètre. Donc, pour faire simple, je vais vous montrer quatre figures. D'abord, pour une raison ou une autre, on va décider de diminuer le rayon de courbure de cette lentille. On a vu que cette lentille, elle pousse sur la cornée. Il y a un touch, il n'y a pas de feuillot, il y a même un piqué au centre. Donc, on décide de changer cette lentille. Il faut savoir que quand on veut serrer la lentille, quand on réduit le rayon de courbure, il y a des choses qui vont changer. Donc, en diminuant le rayon de courbure, vous remarquez qu'on a créé ici un ménisque de l'arme. En blanc, il est convergent ou divergent. Il est noté, il est convergent. Et ce ménisque de l'arme convergent, et bien, si ici, on avait une quasi-hémétropie avec cette lentille, on doit changer la puissance et on va rajouter de manière algébrique une sphère négative pour compenser ce ménisque de l'arme qui, lui, est positif. Donc, on doit changer ? Rien de courbure. D'accord. Le contraire est possible. On peut être amené à augmenter le rayon de courbure. Pardon. Donc, on est passé d'une adaptation à une autre adaptation. Et quand on augmente le rayon de courbure, quand on aplatit l'adaptation, on va créer un ménisque de l'arme qui, ici, est divergent. Ça, c'est un ménisque divergent. Et donc, si, ici, on avait une hémétropie, il faut ajouter dans cette lentille qui est verte, avec un rayon de courbure plus plat, une puissance positive. Si on veut changer le diamètre, par exemple, on a un syndrome 3 heures, 9 heures, on a une lentille petite, on veut se rapprocher du lin, donc on décide d'augmenter le rayon de courbure. Donc, on change le diamètre. On change le diamètre. On remarque qu'en augmentant le rayon de courbure, si on regarde la même géométrie de la lentille, en augmentant le rayon de courbure, l'adaptation va devenir serrée. Regardez la lentille rouge et la lentille jaune avec la même courbure et la même excentricité. Quand on la met sur cette cornée qui est prolate, l'adaptation devient serrée. Donc, en augmentant le rayon de courbure, l'adaptation devient serrée. Pour cela, il faut agir sur le... Il faut aplatir le rayon de courbure pour avoir une belle image fluo. Et comme on l'a vu dans la slide précédente, ici, puisqu'on a aplati le rayon de courbure, il faut changer aussi la puissance. C'est vrai que tout ça se fait par le logiciel, si on ne veut pas se rasser la tête. Mais c'est assez simple. Il y a un moyen mnémotechnique pour se rappeler. Lorsqu'on sert l'adaptation, lorsqu'on sert l'adaptation de bien S, on ajoute un moins, un moins. Et lorsqu'on aplatit avec un P, lorsqu'on aplatit l'adaptation, on ajoute un plus. On aplatit plus lorsqu'on sert un moins. Le dernier cas de figure, lorsqu'on diminue le rayon de courbure. Pour une raison ou une autre, on veut diminuer le rayon de courbure. Et quand on diminue le rayon de courbure, pardon, lorsqu'on diminue le diamètre, l'adaptation devient plate. Et pour changer le rayon de courbure, il faut diminuer le rayon de courbure. Et donc, il faut ne pas oublier la puissance, par un changement de puissance, en sachant que chaque 0 mm de diamètre correspond à 0,05 mm de rayon de courbure. Donc, on a fait les ajustements. très bien. Maintenant, notre lentille a un bon diamètre, un bon rayon de courbure. D'accord. On a fait les ajustements réfractifs de puissance qu'il fallait. donc, il arrive par moment qu'il s'agit simplement d'une erreur réfractive, soit que ce soit de l'accommodation ou bien une simple erreur de frappe. On va retourner la lentille à notre fabricant, qui va tout simplement, en changeant tout simplement sa puissance. Donc, l'over réfraction qu'on obtient sur la lentille commandée, qu'on ajoutera à celle déjà prescrite. Donc, le logiciel peut faire tout ça. Donc, en introduisant les paramètres, cette fois-ci, de la lentille, on peut introduire notre observation. D'accord. Ici, on peut ajuster la carométrie avec plutôt une nouvelle réfraction. Et l'alignement, le logiciel va proposer autre chose, une autre lentille. Ici, par exemple, on passe à l'autre. Sur ce logiciel, on peut mettre notre over réfraction, et introduire notre observation, c'est-à-dire où la lentille est stable, l'axe de stabilité. Et le logiciel peut calculer le bord intérieur s'il faut ajouter un bord intérieur. ce qui facilite l'adaptation et nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, on retourne notre lentille au laboratoire, qui va générer une autre lentille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant qu'on sait comment préparer un cocktail basique de jus de fruits, on va essayer de découvrir d'autres saveurs avec d'autres lentilles. L'astigmatisme, on en a déjà parlé, je vais essayer d'être rapide. Mais il faut savoir que la lentille rigide cornéenne, sphérique, placée sur un forastigmatisme régulier ou pas, grâce au ministre de l'Arme, elle est capable d'aspirer tout. Sauf qu'il y aura un problème d'inconfort et d'instabilité. La lentille ne sera pas instable. C'est pour cette raison que lorsque la cornée est un astigmatisme, si on veut être précis, lorsque la face antérieure de la cornée est un astigmatisme supérieur à 2 dioptries, on opte pour une lentille bactérique. Et si on veut être plus précis, parce que le professeur Michaud est avec nous, il y a une petite compréhension sur la face antérieure de cette lentille. Et on dirait qu'elle est bactérique, si vous voulez. Merci. Voici un exemple d'un astigmatisme de 2 dioptries. Comment il voit son correction ? Comment il voit avec lunettes ? Et comment il voit avec les lentilles rigides ? OK. Et vous voyez que la topographie n'est pas obligatoire. L'image fluo est très parlante. Quand on sait que c'est une lentille sphérique, on est sûr que cette lentille est placée sur une cornée qui est torique. On voit l'aspect en papillon et le méridien horizontal le plus plat, avec un méridien vertical. Et cette lentille, c'est vrai que sur plan correction, cette lentille peut aspirer toute son astigmatisme, sauf que sur plan confort, la lentille va basculer. Il y aura de l'inconfort. Il y aura même ça dans 3 heures, 9 heures probablement, parce qu'elle n'est pas bien adaptée. Pour cette raison, on opte pour une lentille torique. Regardez l'image fluo comme elle est parlante. Sans topographie, on revient qu'il y a un astigmatisme oblique. On peut même deviner l'axe le plus plat maintenant. Il est arrivé à 20 degrés. Et sur le méridien perpendiculaire, orthogonal, la lentille est serrée sur ce méridien. D'accord ? Donc la fluo, comme le disent les contactologues, in fluo veritas. Dans la fluo, il y a la vérité. Je vais rapidement passer à un algorithme. Ici, à votre avis, l'image fluo correspond à la topographie de droite ou à la topographie de gauche ? Cette image fluo correspond à quelle topographie ? De droite, les gens qui disent que c'est la topographie de droite, la main, s'il vous plaît. Juste pour savoir que tout le monde entend. Ok ? Il y a une seule, deux, trois, quatre, quatre. Et ceux qui pensent, c'est la topographie de gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit. Ok, très bien. On va s'attarder sur ça. Et si le message passe, on peut même dire qu'on a fait un bon atelier. Regardez l'image fluo. On peut étendre la lumière, s'il vous plaît. On peut étendre la lumière de la salle là-dessus. Ok. Donc, on a deux topographies. Ça, c'est un astigmatisme qui est direct et conforme à la règle. Ça, c'est l'axe le plus... le plus combré. Ça, c'est l'axe le plus plat. Et ça, c'est un astigmatisme qui est inverse. Avec un axe, avec le méridien le plus combré qui est horizontal et le méridien le plus plat en vertical. D'accord. On a une topographie, une image fluo. C'est une antisphérique qui est placée sur une cornée qui est éthorique. On voit qu'il y a du noir ici et du jaune de part des dames. Donc, le noir correspond au méridien le plus plat. Donc, c'est ce méridien ou ce méridien. Ah, c'est le vertical. D'accord. Et ici, la fluo dévorde parce que la lentille s'éloigne de cette cornée parce que la cornée est en élévation. Par rapport à la bassissure, la cornée plonge rapidement. Et donc, l'image fluo correspond plus à un astigmatisme inverse. D'accord. Sur. On propose rapidement comment on doit corriger un astigmatisme régulier par l'antirégitorique. C'est simple. Si l'astigmatisme cornéen est inférieur à deux dioptries avec un astigmatisme inférieur à une dioptrie, on offre une lentille sphérique. D'accord ? D'accord ? Si l'astigmatisme cornéen est inférieur à une dioptrie, on offre une lentille thorique interne. D'accord ? Pourquoi pas une lentille sphérique ? Mais c'est vrai que sur le plan optique, une lentille sphérique peut absorber cette astigmatisme. Mais la lentille serait instable. Maintenant, si l'astigmatisme cornéen est faible et que l'astigmatisme interne est importante, il faut corriger par une lentille dans la face intérieure, la face antérieure, par les frontes thoriques, ou un thor externe que demande le nom donné par le fabricant. Si l'astigmatisme cornéen est supérieure à une dioptrie, il est préférable de corriger d'abord l'astigmatisme cornéen par une lentille thorique postérieure et faire une ovérifraction, voir si réellement ce tord, on aura un tord résiduel significatif dans ce cas passé par une lentille réellement bithorique. Petite parenthèse, en sachant que même cette lentille est aussi un petit peu bithorique. C'est l'explication des orthomogoristes, Monsieur le Majesté. Vous l'acceptez ? D'accord ? Ok, je vais vous poser une question. Si on a principalement un astigmatisme qui est interne, comme ce cas de figura, et oublions le titre de cet atelier qui est l'adaptation, on peut tout faire avec une rigide. Si on a un astigmatisme interne important, uniquement interne important, la meilleure lentille serait une lentille souple torré. Ok, je vais voir l'enjeu qui m'a peut-être tapé, d'accord ? Ok. Et donc j'ai fini ce paragraphe de la cible. Ok. Vous voulez, on a un commentaire. Ok. Rapidement, maintenant... Ok. On a trouvé notre recette de base. Sur cette recette, on peut faire plein de... Pardon ? Mais n'importe quoi. Ça, c'est la recette de base. Et imaginons qu'on est en face d'un patient qui est presbyte. Donc c'est les mêmes paramètres, sauf que sur la face antérieure, on peut rajouter quelque chose. Ok. Bon. Avant d'aller à des précisions un peu... un peu... sophistiquées, on ne peut pas oublier la mono-vision. La meilleure indication de la mono-vision sur surtout l'anisométrope. Surtout le myope anisométrope. Et... Et ça peut très bien marcher. Surtout si son cerveau déjà fonctionne en mono-vision, il y en a un qui est plus myope que l'autre. Donc le plus myope, on va bien corriger en vision de loin. Et le plus myope, on va corriger en vision de près. Cette mono-vision aurait quelques options. On peut combiner la multifocalité avec la mono-vision, et on appelle ça une mono-vision aménagée, une modified mono-vision, ou bien une balance progressive technologique. On va voir un peu plus où c'est focal. Ok. Un petit mot sur l'hypermétropie saturée qui, à mon avis, n'est pas un moyen de correction de la presbycie, mais ça devrait être une règle. Chaque hypermétrope, quel que soit son âge, on doit lui donner la correction optique totale. Sauf s'il a une tendance d'une exoporie, ou une exotrophie. Un aménagéropie peut faire une exotrophie, mais parfois on est obligé, dans ces cas, de le sous-corrhizot. Surtout, s'il se rapproche de l'âge de la presbycie, la saturation de l'hypermétrope, à mon sens, on ne peut pas considérer ça comme un moyen de correction du presbyte. C'est une règle, quel que soit son âge. Arrivons au vif du sujet, qui est la lentille multivocale. Avec des lentilles rigides, on a deux solutions. Soit des visions alternées, soit des visions simultanées. La vision alternée, c'est une lentille qui a deux focales et qui sont... La lentille est divisée en deux. Une partie supérieure pour la vision de loin et une partie inférieure pour la vision de près. Et cette lentille, il faut la stabiliser pour que lorsque le patient regarde vers le bas, la pupille passe par la partie pour voir de près. Et pratiquement... Bon, personnellement, je n'ai jamais fait ce type d'adaptation. Je pense qu'ils sont assez compliqués. Il faut qu'il y ait un bon paramètre. C'est une lentille très personnalisée. Tout dépend du diamètre de la colonie, du diamètre de la pupille, de la tonicité de la paupière inférieure qui doit bloquer la lentille dans le regard vers le bas pour que la vision passe par la partie qui porte la correction de près. Donc, la grande majorité des lentilles vont prendre vite, que ce soit souple ou rigide, c'est des lentilles multifocales. Et les lentilles multifocales, tout est projeté au niveau du cerveau et c'est le cerveau qui va choisir par phénomène qui est dit du tricortical, qu'est-ce qu'il veut voir, est-ce que c'est une lentille de loin, ou est-ce que la vision de loin ou la vision de près, ça ressemble à ce qu'on fait en chirurgie lorsqu'on place un implant multifocale chez quelqu'un qui a une cataracte. Donc, tous ces designs sont sculptés par le fabricant sur la face antérieure de cette lentille pour essayer de régler la fréquence. Donc, je vais essayer de faire court et j'ai fini cette partie. Un avantage de lentilles rigides en correction de la presbytie, c'est la correction de l'astigmatisme. Souvent, on a des presbytes qui vont développer des petits astigmatismes cornéens, 075, 0103. En lentille sur, les fabricants vont vous suggérer de masquer l'astigmatisme, ce qui est vraiment pas une bonne idée, parce qu'à ce moment-là, on augmente l'équivalent sphérique en termes de puissance myopique, et on annule un peu la puissance d'intradition. Donc, si vous voulez réussir à bien adapter un presbyte en lentilles cornéennes, il faut corriger à 100% l'astigmatisme avec soit une lentille torique, mais c'est très difficile en lentilles sub, j'en connais pas qui marche très bien. Alors là, lentilles rigides devient à peu près la seule option pour corriger la presbytie de façon efficace. Merci Docteur Miki. Merci Professeur Michaud, mes amis. Bonjour tout le monde. Ma présentation sera courte et simple. J'essaie d'expliquer un peu l'adaptation des kératocones avec une montée rigide. Voilà. Donc, quelle est la recette pour bien adapter un kératocone avec une montée rigide multicourt ? Je parle bien d'une montée rigide multicourt, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rayons de courbure en allant du centre vers la périphérie. C'est le principe, en fait, le principe est de créer des aberrations de sphéricité négatives pour compenser, en fait, une combrusse de la cornée qui est positive. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, elle a plusieurs rayons. Elle crée des aberrations de sphéricité négative qui compensent une combrusse en positif de la cornée, donc du cône en question. Voilà. Donc, ma recette ne sera pas plus difficile que celle de Seyed Al-Sri. D'accord ? Voilà. Allons-y. Donc, la prise en charge du kératocone en Algérie, c'est enrichi de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles thérapeutiques innovantes. Les LRPO gardent une place de choix pour obtenir la meilleure qualité visuelle avec le meilleur contenu. Donc, elle est empirique, je dirais non. Chronophage, un petit peu quand même. Difficile ? Pas du tout. Avec toutes les technologies actuelles, on peut corriger n'importe quel kératocone avec l'anthéry. sauf exception, bien sûr. Mais je vais en parler plus tard. Donc, est-ce qu'il faut que vous soyez un adaptateur expérimenté ? Pas forcément. Il n'y a pas de recette ici. Si moi, je ne ferai pas cette présentation aujourd'hui. Donc, en combinaison art et science, oui, tout est AMA. Donc, tous les temps. Voilà. Donc, la recette, nous avons nos ingrédients. Vous avez besoin d'une cornée présentant une déformation pathologique. Une boîte de l'anthérygide multicoupe. Je dis bien multicoupe. Donc, qu'elle soit prolate ou oblate, suivant votre topographie ou votre cornée pathologique. Un peu de sébizine. Un peu toxique même. Un peu de fluoricéine. Et un biomicroscope. Voilà. Donc, il faut savoir, dans la correction du kératocone, il y a trois principes. C'est-à-dire, ils sont communs à toute adaptation ou l'anthérygide des kératocones. Il faut retenir ces principes qui sont les suivants. Je vais les citer juste. Je n'ai pas monté sur la diapo. Donc, on a ce qu'on appelle l'apical burying. C'est-à-dire, il y a un touch apical. Quand on adapte un anti, on devrait avoir un effleurant du cone. De l'apexe du cone. Voilà. Donc, le deuxième, on appelle l'acclairance apicale. C'est-à-dire, autour du cone, en fait, on doit avoir de la fluo. De la fluo autour du cone. Et on appelle ça, en anglais on l'appelle, le volting effect. Et le troisième principe, c'est le triple appui. Je vais quand même m'attaler sur la question. Donc, en suivant ces étapes, en se basant sur trois piliers, trois principes, qui est l'apical bearing, la clairance apicale, qui est tout autour du cone, ainsi que le triple appui. On peut commencer notre adaptation suivant les six étapes qui sont stéréotypées, communes, pratiquement à toutes les lentilles destinées à corriger un keratocan. Quel que soit le fabricant, quelle que soit la boîte que vous utilisez. Donc, vous avez ces six étapes à suivre, pratiquement facile à comprendre et à assimiler. Voilà. On commence par le choix de la première lentille. Il y a une formule qui a été créée par Paul Ross, le créateur de Rosska. Donc, il dit qu'il faudrait peut-être commencer, pour gagner du temps, elle est prédictible, je vous le dis comme ça d'emblée. Donc, commencer par un rayon de courbure qui est de Km-0.10. Qu'est-ce que c'est le Km-0.10 ? C'est-à-dire, c'est le rayon moyen, le rayon vertical plus le rayon horizontal sur deux. C'est notre rayon moyen de votre cornet, en fait, pathologique. Pardon, pathologique, moins 0.10. Donc, mais attention, c'est-à-dire, elle est appliquée pour des keratocans qui sont centrés, qui ne sont pas très évolués. Et bien sûr, voilà, c'est ça. Donc, je disais, pour les cônes décentrés, elle n'est pas appliquée pour les cônes décentrés ou les keratocans très avancés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cône est décentré en bas. Et on a pratiquement un rayon de courbure au centre donné par notre topographe qui est plat. Donc, on devrait peut-être déplacer le réticule du topographe sur le cône pour trouver le rayon de votre keratocan ou le rayon de l'apexe. Donc, quand vous voyez votre topographe et que vous ayez un cône qui est décentré, à ce moment-là, il ne faut pas tenir compte de cette règle en général. Mais en général, pour les cônes ovales, centrés, vous pouvez quand même gagner du temps et mettre votre lentille ou adapter votre patient en mettant la lentille qui a un rayon de K1-010 pour commencer. Ensuite, il faut savoir que pour une adaptation de la lentille pour Keratocan, une lentille rigide, vous devez commencer par valider la fluo centrale, c'est-à-dire pour voir votre fluo centrale. Ensuite, vous allez passer à la clairance périphérique, c'est-à-dire les dégagements. Ensuite, il y a le diamètre, l'évaluation du diamètre. De préférence, il faudrait quand même mesurer votre diamètre au préalable, diamètre cornéen. Le positionnement de la lentille, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle est surélevée, est-ce qu'elle est déplacée latéralement. Donc, voilà, ça va vous conseiller quand même sur le rayon de courbure aussi. Et le mouvement de la lentille. Donc, si ces étapes sont faciles à suivre, nous allons y revenir. ... ... ... ... ... ... ... ... donc on a le principe du triple appui dont je vous ai parlé tout à l'heure donc voilà nous avons le gold standard pour corriger un keratocon avec une montée rigide multicourbe c'est d'avoir une fluo aligné donc on a un touch au centre qui effleure un peu l'apex on a cette clairance périphérique, une clairance centrale autour du touch et on a l'appui de part et d'autre donc le triple appui de la lentille je vais juste expliquer rapidement donc on a un appui central en plume sur le sommet qui est une adaptation correcte maintenant on a un appui central marqué une adaptation plate au centre et sans kps donc elle est plate mais elle n'est pas préjudiciable pour la cornée on a il faudrait combler quand même ici donc combler c'est-à-dire réduire le rayon de courbure pour réduire cet aspect de noirceur au niveau du sang donc on a une troisième image on a un appui quand même sur un cornée avec un épithélium fragile donc un staining donc des cas pièces je peux revenir oui 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 Merci. Je vois carrément qu'il y a un appui important. Là aussi, il y a des sources d'inconfort et de décompensation d'opacité. Donc, c'est l'impression qu'il a porté une montée qui était trop plate. Et donc, pendant peut-être des années, voilà. Si vous voulez juste rester sur ces photos-là. Ça, je trouve ça extrêmement important ici de comprendre. Quand on parle de touch, c'est un apical touch, ou feathers touch. C'est-à-dire que c'est un appui, mais il n'y a pas de vrai toucher. Vous allez avoir une zone de fluo réduite. Mais lorsque le patient cligne, c'est important que vous avez la fluo au clignement, vous allez voir la fluo passer sous la lentille. Quand il y a un vrai touch au clignement, vous ne verrez pas la fluo passer. Et si vous avez un vrai touch, aussi minime soit-il, je vous jure, vous allez faire une cicatrice. C'est clair. Surtout si le patient est entre 20 et 35 ans. Surtout s'il n'a pas eu la chance d'avoir un cross-link. Parce qu'à ce moment-là, le cône, il peut évoluer. Et dès qu'on est trop près et que le cône évolue, on va avoir un vrai toucher. Et c'est clair qu'on va déformer le cône. C'est clair qu'on va faire une cicatrice. Et là, ça peut impacter la vision. Donc, il ne faut jamais tolérer. Ceci étant dit, il y a des patients qui vous arrivent, ils sont adaptés comme ça dans votre cabinet. Il y a déjà la cicatrice. Vous êtes déjà en rayon de 5.9, 5.8, 5.7, vous êtes déjà hyper cambré. Vous n'avez à peu près aucun choix pour cambrer davantage parce que la lentille va simplement sortir. La seule façon de régler ce problème-là et de continuer à bien voir, c'est de mettre une soupe là-dessus. Là, vous allez protéger votre cornet et la cicatrice n'avancera pas. Sur la centration de la lentille, j'imagine qu'on va y venir. Plus le cône est avancé, plus votre diamètre de lentille devrait être réduit et plus elle va se centrer sur l'apexe du cône. Donc, si votre cône est inférieur, attendez-vous pas à ce que la lentille soit bien placée au centre. Un cône élevé, avec un petit diamètre, la lentille va se placer en bas vis-à-vis de l'apexe du cône. Et c'est normal. Maintenant, ça peut créer des abouissements, des halos et c'est là que les lentilles sclérales peuvent vous aider si la jeûne visuelle est trop importante. Sinon, la majorité du temps, la lentille va se centrer sur le cône. Mais il ne faut vraiment, vraiment jamais accepter un toucher d'aucune façon. Un feather's touch. Oui, quand la fluide est mince, mais comme je l'ai dit en conférence, en bas de 40 microns, on ne verra pas la fluide en filtre bleu. Si vous avez un doute, mettez en lumière blanche, coupe optique et observez derrière la lentille. Vous allez voir la fluide en orange ouverte, surtout verte. Et vous allez la voir passer au clignement. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Merci. Donc, je continue. Donc, pour ce qui est de l'acclairance périphérique, vous l'aurez compris, il faut avoir un dégagement satisfaisant de 0,6 à 0,8 mm en périphérie de la lentille pour ne pas avoir ce fameux syndrome 3 heures 9 heures. Donc, source d'inconfort, généralement dans les lentilles rigides. En voyant ici l'image à droite, on voit un edge lift, ce qu'on appelle l'éclairance périphérique, qui est insuffisant. L'image qui est à gauche, c'est un edge lift idéal, donc il n'est pas préjudiciable pour notre corps. Donc, pour le positionnement et le diamètre. Si vous voyez ici, le edge lift est bon, mais il y a un problème, on a des KPS 3 heures 9 heures. Pourquoi? Parce que la lentille est basse, donc le diamètre est insuffisant. On voit que la lentille est trop petite. Donc, il faudrait augmenter le diamètre aussi dans ces cas-là. Voilà cette vidéo. On vous montre le mouvement de la lentille, le dernier paramètre. Et ce mouvement que vous voyez est un mouvement très correct pour une lentille bien adaptée. Petit commentaire. Rejouez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez à 6 heures. Regardez la position à 6 heures de la lentille. Vous allez voir des petites bulles se fermant sur la lentille. Votre edge est trop soulevé. Et ça, c'est le genre de lentille qui va sortir spontanément lorsque le patient cligne et va se plaindre d'avoir perdu une lentille inutilement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des fabricants vont être capables, par cadran, de resserrer votre périphérie. Donc, vous vous rapportez sur le manufacturier et dans le cadran inférieur, vous allez aussi organiser que le edge soit réduit et qu'il reste régulier dans tout le reste de la lentille parce que vous ne les resserrez partout, vous les resserrez juste là. Mais c'est important d'observer ces signes-là parce que ça, d'une part, c'est inconfortable, une question de rejet de la lentille, de l'aide des contre-lignes et éventuellement, c'est une part d'entrée pour les poussières pour rentrer en dessous de la lentille. Donc, il faut corriger ça. Mais je suis d'accord que le mouvement autrement est très correct. Merci. Donc, voilà, nous arrivons à la partie questions-réponses. Pour que cette présentation soit un petit peu interactif. Donc, que pensez-vous de la première image qui est là? Donc, nous voyons une lentille qui est plate, voilà, et qui a causé un ulcère. Donc, elle est trop plate. Donc, le deuxième médium. Ici encore. Elle paraît, oui, serré. Agile est peut-être acceptable, ok? Peut-être un peu réduit sur une érédient horizontale. Mais si vous voyez bien l'agrandition de l'image, vous allez voir des KPS. Donc, pensez-vous dans cette image. Et c'est peut-être un docteur qui sera d'accord avec moi. Peut-être que c'est un nipple cone. Adapté avec une lentille, un rosca normal, classique. Donc, il faudrait peut-être opter pour une géométrie nipple cone. C'est-à-dire, pour épouser vraiment la morphologie du cone. Donc, il est un compte très pointu. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment agrandir l'image et voir les opacités derrière ce touch. Sinon, il faudrait quand même changer le rayon de courbe. Voilà. Donc, comment pensez-vous de l'image qui est à gauche ici? Donc, voyons le centre. Le centre est bon. Mais l'agilift, la clairance périphérique est très réduite. Donc, il faudrait augmenter l'agilift. Mais le centre est quand même correct. Pour ce qui est de l'image qui est à droite, peut-être qu'on a l'agilift. Au contrario, un peu généraux quand même. Donc, c'est une chose de la stabilité de la lentille. D'accord. Donc, pour terminer. Alors, comme vous le voyez, on a un compte très important. Des formations très importantes au combat. Donc, dans ces cas-là, généralement, on n'a pas pour les lentilles rigides. Donc, peut-être des lentilles. On peut tout faire avec une lentille rigide. La lentille sclérale en litune. Voilà. Peut-être une lentille sclérale est beaucoup mieux dans ces cas-là. Donc, voilà. Pour conclure. Donc, voilà. L'équipement en lentille de contact est une étape fondamentale de la prise en charge du keratocon. Elle doit systématiquement être tentée. Avant d'envisager toute procédure chirurgicale, les rééquipements en lentille après les différentes techniques chirurgicales utilisées sont fréquents. Merci pour votre attention. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, pendant qu'on termine la recette, il faut se rappeler que... Oui. Question. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des changements climatiques ou des variations de température qui empêchent... Non. La lentille sur l'œil est à température née parce qu'elle prend la température du corps humain parce qu'elle est entourée de l'âme. Donc, même s'il fait moins 30 dehors, la lentille ne sera pas à moins 30 parce qu'il y a une couche de l'âme qui est à 32 Celsius qui la recouvre. Donc, la lentille va prendre exactement la température du corps. C'est dans le transport des lentilles ou l'entreposage. Chez nous, des lentilles souples, elles nous arrivent par avion et par camion. Elles ont été dans les heures à moins 40 puis dans les camions ouvertes à moins 30. Donc, même si jamais c'est rare, mais si jamais le lentille gèle dans son package d'origine, ce n'est pas grave. Vous dégelez le lentille par aucun petit paramètre. Lentille rigide, encore moins. Mes lentilles rigides, dans mes boîtes de sèche, je les entrepose à sec toujours après les avoir désinfectés après un premier essai et je les réhydrate, je les retraite juste avant. Donc, ce n'est pas un objet. Mais pour le patient, de porter à l'extérieur, que ce soit moins 30, plus 30, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous laissez sur le tableau de bord de l'auto au soleil, ici à Alger, en plein mois de juillet, votre étude lentille, c'est sûr qu'elle va cuire. Mais, au trossol, je ne vois pas d'effet nécessairement. Ah, le taux de pain, non, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est l'état de sécheresse de l'oeil qui va déterminer. Évidemment, dans un climat plus chaud, plus humide, il va y avoir effectivement peut-être une déshydratation plus rapide d'une lentille soupe, par exemple. Donc, la lentille rigide devient un avantage dans ces cas-là. Le seul problème que j'aurais avec une petite rigide dans votre climat, c'est la poussière levant, qui est peut-être plus présente, avec le sable qui est dans l'atmosphère peut-être plus présent que chez nous. Il n'y a rien de plus douloureux pour une cornée qu'une particule de sable et une poussière qui rentre en dessous d'une lentille rigide. Si le patient est en train de conduire sur l'autoroute et qu'il ne peut pas l'enlever, il va être obligé de fermer l'oeil et ce ne sera pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça qu'on va vers les grandes lentilles et les sclérales pour éviter ce genre de problème-là éventuellement ou dans des cas plus problématiques où l'ajustement fait qu'on n'a pas le choix d'avoir des portes d'entrée. Très souvent, moi, quand j'en étais qu'en petite origine comme ça, 50% de mes caratocons finissaient avec un porteur supplant dessus, un piggyback, pour éviter l'inconfort ou pour recentrer ma lentille si elle est en position basse. Comme je disais, elle centre sur le corn. Si on veut, plus vous cambrer une lentille, plus elle va prendre une position basse. Plus vous aplatissez le rayon d'une lentille, plus elle va prendre sa position haute. Alors, des fois, quand la position est basse, on se dit, la lentille est très large, je vais la cambrer. Non, c'est le contraire. Il faut l'aplatir pour qu'elle remonte. Je vais l'agrandir. Non, si vous l'agrandissez, il faut changer la courbe de base comme on a dit précédemment parce que agrandir veut dire que vous cambrerez la courbe de base. Artificiellement, vous augmentez la sagittale, dans le fond, en augmentant le diamètre. C'est ce qu'on veut dire avec ça. Donc, il faut compenser par un aplatissement. Là, on va peut-être être rendu trop proche jusqu'au nord. C'est des équilibres complexes. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il n'y a pas une adaptation de kératocone qui est à 100% parfaite toujours. On vit avec le mieux qu'on peut faire et ce que le patient va vous rapporter comme symptômes. Mais la plupart de ces gens-là ne peuvent pas vivre sans leur lentille et on leur donne des qualités de vision qu'ils n'auront jamais en lunettes et même avec une greffe qui n'auront jamais non plus. Merci. 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 Je ne pense pas que c'est une question de pression atmosphérique parce que la cabine est pressurisée quand même. Sinon, tout le monde volerait dans les ombres ou serait collé après les hublots. C'est plus une question d'assèchement. Il n'y a rien de plus sec qu'un cockpit d'avion. Donc, il y a à peu près zéro humidité. Et donc, si la personne a une tendance à avoir un air marginalement sec, la lentille rigide, dans certains cas, peut devenir plus inconfortable que la lentille silicone drogel. Maintenant, s'il a un kératocone ou s'il a une déformation de cornée qui fait que la silicone drogel ne lui donne pas une bonne vision, comme je le disais, vous pouvez faire les deux. Mettre une silicone drogel en-dessous et une rigide par-dessus. Ce qu'il faut savoir avec la lentille portée, le meilleur porteur, c'est la plus 0,50, plus 0,75 en général. C'est celle parce que le centre de gravité de la lentille convexe est plus vers l'avant. Donc, ça permet à la lentille de se recentrer. Dans des cas de cônes comme ça, où la lentille est très basse, puis on n'a plus d'adéquation entre l'axe visuel et l'axe optique, puis ça crée beaucoup de halo. On va même aller à du plus 4, du plus 5 de lentilles souples, c'est l'icône toujours, donc ça respire, pour recentrer la lentille. Avec une plus 4, votre lentille va grimper joyeusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lentille souple, ce n'est pas une plus 4 qu'elle va transmettre dans le système optique, c'est un quart de sa puissance. Donc, à cause toujours des indices alarmes. Donc, ma plus 4 va générer plus 1. Admettons que vous êtes déjà adapté à une lentille rigide, vous voulez juste la souleur, vous finissez avec une plus 4 pour une position idéale. Il faut corriger votre lentille rigide avec un moins 1, parce que vous allez avoir créé un plus 1. Donc, il faut changer la position. Dans le cas du pilote d'avion, j'irais peut-être avec un piggyback, s'il a besoin de sa rigide pour bien voir, sinon juste une lentille, ou encore une fois une slérale. Une lentille slérale, ça ne déshydratera pas. Il va y avoir du liquide toujours sur l'oeil. C'est peut-être la meilleure des choses. En termes de pression, le seul effet que j'ai vu dans la recherche, dans la littérature, c'est pour ceux qui font de la plongée sous-marine, avec des lentilles sclérales entre autres. On peut causer des hémorragies sous-conjunctivales, on peut causer des problèmes assez importants si on garde les lentilles avec le masque de plongée et si on descend suffisamment creux pour là avoir un différentiel de pression. Parce que là, ça joue. Et en plus, on a une difficulté à retirer la lentille importante. Mais j'ai vu, c'est documenté dans la littérature sur les feuilles par barre qui vont causer des hémorragies lorsqu'on est en lentille slérale. Pas avec les petites rigides, par contre. Donc, si vous avez un patient slérale, peut-être que l'un des petites rigides peut plonger. Alors, ça serait plus sécuritaire de ce côté-là. D'accord, donc on a vu qu'est-ce qu'on peut faire avec une rigide. Maintenant, on passe à des adaptations un peu plus compliquées. On commence par l'adaptation des postchirurgies cornéennes. J'aime bien cette image dans ma présentation pour la chirurgie réfractive étant irréversible. Donc, je l'éluste comme une gravure irréversible sur la cornée. Bien sûr, la keratotomie radiaire a fait ravage une certaine période. Quand on reçoit maintenant plusieurs patients qui ont subi cette intervention et qui souffrent soit de sécheresse oculaire ou des aberrations qui sont mal corrigées en lentilles souples ou en lunettes. Bien sûr, c'est des incisions qui rendent la cornée oblate. Bien sûr, la PKR, la post-keratotomie réfractive, le lasique et les ectasies post-lasiques qui sont vraiment difficiles à adapter avec des géométries standards ou des géométries pour cornées régulières, voire même les multicorbes. On verra comment on peut corriger ça. Donc, il y a aussi la keratoplastie transfixante ou les anneaux intracornéens qui induisent aussi un changement dans la géométrie cornéenne qui passe d'une prolate à une oblate ou qui induit des aberrations. Bien sûr, la source, le rôle de la contactologie ici, il est évident, soit dans la source ou surcorrection avec non possibilité de retraitement au laser. Par exemple, le stroma est plus fin. Donc, on ne peut plus reprendre avec du laser, un retraitement. Un astigmatisme irrégulier induit, une ectasie, par exemple, post-lasique. Des symptômes de vision floue, images doubles, halo, vision nocturne réduite, etc. Une sécheresse oculaire qu'on voit souvent dans les post-chirurgies cornéennes. Alors, le rôle de la contactologie est principalement dans le contrôle des aberrations. On voit deux types d'aberrations dans les post-chirurgies réfractives ou les post-chirurgies cornéennes. Les aberrations sphériques induites par la modification d'une cornée prolate à une oblate. Et les aberrations de l'ordre coma en raison du changement brusque du contour de l'ablation, par exemple. Donc, en lentilles de contact, nous avons un choix large de lentilles de contact qu'on peut utiliser dans la correction de ces irrégularités. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler les autres lentilles puisqu'on ne parle que de la rigide. Mais quand même, je vais montrer le manque en lentilles souples à géométrie inverse qu'on a ici face à ces cornées-là. Donc, les paramètres sont limités. Et le paramètre le plus important, c'est le bas des cas de lentilles souples qui vont causer certainement une époxy ou une néovascularisation cornéenne. Donc, il faut, à mon avis, éviter d'adapter ce genre de cornée par lentilles souples. Enfin, ça, au lentilles rigides, bien sûr, nous avons un large choix en matière de paramètres. On va minimiser les complications. Et l'inconvénient, c'est que c'est difficile d'adapter une cornée posturge cornéenne, que ce soit l'intervention. Il est souvent difficile d'adapter ce type de cornée. Donc, pour ce qui est de stratégie d'adaptation, là, j'ai mis cette photo, cette image fluo. C'est une lentille sphérique sur une cornée opérée de chirurgie réfractive. Et là, on voit les appuis en mépériféré. C'est là où l'anneau combré en mépériféré. C'est là où il y a le touch. Le design de l'antirégide posturge cornéenne diffère. Le diamètre, il est souvent large pour faciliter le sondrage. L'image fluo centrale paraît combrée à cause de l'aplatissement central. Et souvent, on voit un pooling. des builders. La côté visuel, elle est réduite avec un design classique, bien sûr, car l'adaptation, elle n'est pas optimale. Il faut essayer un back-optique zone diameter, un diamètre de zone optique postérieure plus petit, pour réduire ce problème-là, ou passer à un design à géométrie inverse pour résoudre le problème. Il y a le design de Bakker qui est connu, qui a une dioptrie qui est le rayon de courbeur centrale, et une dioptrie plus combrée que le post-op rayon plat. Et la zone mépériphérique, elle est plus combrée. Donc la zone centrale, elle est plate, et la zone périphérique, elle est plus combrée, en passant sur la zone mépériphérique opérée par laser. Le diamètre, il varie entre 9,50 et 10,50 en géométrie inverse. Il y a une géométrie qui est très connue, la ROSCA 2 IC, irregular cornée à design, qui marche très bien sur ce type de cornée. Là, c'est une image fluo d'une lentille standard sur une cornée opérée de keratotomie radiaire. Donc on voit le touch paracentral important, on voit le pooling central, il n'y a pas de builder, mais c'est un pooling. La périphérie, elle est plate, et la lentille, elle est décentrée. Donc si on passe vers un design en géométrie inverse, donc on va aplatir le centre et combrer la mépériphérie, nous aurons une meilleure image fluo, qui n'est pas parfaite, mais qui est meilleure. Il y a le diamètre qui est plus large. La pool en mépériphérie, il est plus léger, le plus gentil, par rapport à l'autre géométrie. Et au centre, il y a toujours le pooling, mais là, on est avec un petit diamètre, la zone optique postérieure. Donc on a moins de pooling. Et la lentille, bien sûr, la périphérie, elle est plus ou moins bonne. Le edge lift, il se corrige. Malgré qu'en inférieur, on voit toujours que c'est encore plat. Et là, peut-être, il faudra, il faudra le serrer en inférieur. Mais la lentille, elle est plus centrée par rapport à l'autre géométrie vue au parallèle. Pour ce qui est des paramètres, donc pour le diamètre de la zone optique postérieure, on le veut petit, car nous avons une petite zone optique opérée par laser. Le diamètre total, on le veut large pour un meilleur centrage de confort. Le rayon de courbure, il est plus combré. Et la courbe secondaire, la courbe demi-périphérie, elle est plus combrée, voire un catacide optique plus combré que le rayon de courbure central. Le axel edge lift ou la périphérie, il est plus plat par rapport à la zone né périphérique, parce que la courbure est non touchée en périphérie. Donc, cela diffère entre la kératotomie radiaire et le lasique. Donc, nous avons, en post-lasique ou en post-PKR, nous n'aurons peut-être pas besoin d'une géométrie inverse comme la kératotomie radiaire, et aussi le axel edge lift ou la périphérie. On peut la garder standard, car la périphérie est non touchée par le laser. Il y a encore un autre moyen où on peut reprendre une surcorrection ou une sous-correction par orthokératologie. Ce n'est pas très répandu dans notre pratique, mais ça existe. Il y a Young et Hall qui ont publié l'effet de l'orthokératologie dans des patients qui présentent une régression de myopie après chirurgie réfractive. Comme on voit souvent, il y a plusieurs patients qui régressent, que leur myopie régresse après chirurgie réfractive. Donc, ils ont tenté de l'orthokératologie sur post-chirurgie cornéenne. Voilà. Donc, en conclusion, la lentille de contact est un outil précieux dont la prise en charge des échecs en chirurgie réfractive. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, matériaux et designs, il est désormais possible d'équiper tout type de corne irrégulière. Si vous équipez une lentille souple, optez pour un EODK sur E. Commencez par une lentille rigide avant de passer à une sclérale en matière de correction d'aberration. Il est préférable d'utiliser des géométries de lentille sclérale oblate et proposer l'orthokératologie dans les myopies faibles à modérées résiduelles. Je voudrais juste montrer toujours le message de Dr. Maurice, qui était l'officier responsable de la validation FDA du LASIC aux États-Unis, qui a déclaré son erreur récemment. et je voulais juste montrer son message. Voilà. Je vous remercie et je passe très rapidement à l'orthokératologie. Je vais parler juste d'un design de lentilles d'orthokératologie parce que les designs diffèrent. Il y a des designs commercialisés et des designs personnalisés qu'on peut designer selon chaque patient, chaque corne. Oui. Oui. D'accord. Je vais être très rapide. Donc, à qui peut-on proposer l'orthokératologie, les indications ? L'indication principale étant le contrôle de la myopie. À l'époque, on proposait l'orthokératologie pour corriger la myopie. Maintenant, l'indication principale, elle est pour contrôler la myopie. Bien sûr, pour les sportifs, les sphères aquatiques, les porteurs de lentilles souples qui se plaignent de sécheresse. Et bien sûr, c'est une alternative à la chirurgie réfractive. Les indications, bien sûr, chez les enfants, c'est la freination de la myopie et la pratique d'activité sportive. Les indications optiques avec ce design-là que je vais parler, on peut y aller jusqu'à 7 dioptries en myopie, 4 dioptries en astigmatisme avec une géométrie thorique interne. Et il faut que l'astigmatisme a principalement corneur. À qui peut-on proposer l'orthokératologie ? Pas de pathologie oculaire, bien entendu. Corneur biomécaniquement saine. Chez les adultes, bien sûr, le diamètre pupillaire ne doit pas être supérieur à 4 mm. Malgré qu'il y a des designs qu'on peut équiper ces diamètres pupillaires-là, il est indispensable que le patient soit motivé et rigoureux. Et bien sûr, il faut expliquer au patient le protocole d'adaptation qui est plus ou moins noir. Donc, les limites et les contre-indications. Bien sûr, certains corneurs sont contre-indiqués pendant les adaptations d'orthokératologie. Les astigmatismes internes, les limites réfractives, bien sûr. Il faut manquer qu'il y a la partial correction avec lunettes. Et bien sûr, un patient non rigoureux. Il faut éviter de l'adapter avec l'orthokératologie. Avec la venue, avec le contrôle de myopie, il faut discuter avec les parents. Si les parents ne sont pas motivés, je pense que c'est une contre-indication aussi. Orthokératologie et qualité de vision. Je vais passer ça. Orthokératologie permet une bonne vision. Chez l'enfant, dès que... Quand proposer l'orthokérat ? Donc, chez l'enfant, dès que possible. Pour les critères, il faut... Je répète, il faut impliquer les parents, bien sûr. Chez l'adulte, n'importe quand, à partir du moment où les deux critères motivation et rigueur sont bien respectés. Et qu'il n'y a pas de contre-indications. Comment adapter ? L'adaptation, elle est souvent empirique. Donc, on utilise des logiciels d'adaptation en interposant la topographie. Et le logiciel nous donne la prescription. Le plus important, c'est le contrôle de la lentille. Le contrôle de la première lentille. Donc, il faut contrôler le centrage. Le diamètre, bien sûr. La lentille doit couvrir 90% du diamètre qu'on est. Elle doit être centrée. Dans ce design-là, nous avons un double réservoir de larmes. Donc, une zone d'aplatissement central. Un premier réservoir de larmes. Une autre zone d'aplatissement. Et un deuxième réservoir. Et puis, la périphérie. Pour la première étape, comment la calculer ? Donc, faire une histoire de cas, bien entendu. Une réfraction subjective précise. Mesure du diamètre chronéen. La topographie, bien sûr. C'est le point clé de l'adaptation de l'orthochératologie. La topographie doit être bien faite. Avec un étalement de larmes correct. Pour ce design-là, les paramètres, les matériaux, on peut la faire en optimum extra. On peut la faire en Boston. Pour les paramètres, ils sont répartis en trois positions. Le paramètre central, la kératométrie centrale. Le paramètre périphérique. Et la myopée à corriger. Donc, le degré de myopée à corriger. Tout ça peut être en thorique. Donc, on peut faire une thorique au centre et une thorique en périphérie. On peut assembler les deux. Donc, la centrale thorique et périphérie thorique. Ou centrale thorique, périphérie, sphérique, etc. Bien sûr, le diamètre, il est très important dans l'adaptation en orthochératologie. Et le cas définit la flèche centrale qui est responsable de la qualité de la zone de traitement. Le P, ou la périphérie, est responsable du centrage de traitement. Et le M, c'est le degré de myopée à corriger. Donc, il est responsable de la métropie. Bien sûr, il y a des images fluo qu'il faut faire au J1, au J0 plutôt. Et procéder aux modifications selon ces images fluo-là. Malheureusement, on n'a pas trop le temps pour les détailler. Un changement du cas, ou un changement du rayon de courbure de la lentille centrale, modifie uniquement la hauteur sagittale dans ce design-là. Je répète, dans ce design-là, parce qu'il y a plusieurs designs d'où ces informations changent. Tous les autres paramètres restent identiques en changeant le centre. Bien sûr, il faut aussi faire des topographies après le port de lentille d'orthocératologie pour quantifier le traitement et voir le centrage. Bien sûr, voici une image fluo parfaite d'une DRL, d'une lentille d'orthocératologie. La topographie montre un traitement bien centré, une zone de traitement bleu régulière, un anneau quasi complet et qui est dans le bord populaire pour assurer le maximum d'effets de contrôle de myopie. L'image fluo montre un diamètre de la lentille optimale qui est de 90% du diamètre qu'on est un, une zone centrale sombre et régulière, une périphérie alignée, bien sûr. Pour ce qui est le protocole, bien sûr, la pose, il faut remplir les lentilles parce que c'est un principe hydro, c'est des forces hydrostatiques. Donc, il faut remplir la lentille avec des larmes artificielles pour accélérer l'effet. Bien sûr, le retrait, il faut instiller des gouttes pour le retrait. Apprendre, bien sûr, aux patients comment les manipuler, comment les entretenir, c'est très important. Vérifier les lentilles, comment les vérifier. Donc, la routine clinique, il faut voir le patient après la première nuit de port pour vérifier si tout va bien, il n'y a pas de KPS. Discuter avec le patient comment il a pu manipuler les lentilles, comment il a fait pour les mettre. Discuter avec les parents surtout. Puis, revoir si tout va bien, revoir dans 8 à 10 nuits de port en fin de journée pour apprécier l'acuité visuelle en fin de journée. Et bien sûr, si tout va bien, on peut y aller jusqu'à un mois, donc un troisième rendez-vous après un mois de port pour valider l'adaptation. Puis, à trois mois, six mois. Il est... Professeur Michaud a noté ce matin qu'il faut faire un gore axiale et une réfraction sur cycloplégie dans chaque six mois. Six mois, un an. Le renouvellement des lentilles d'orthocératologie, il est de un an. À chaque rendez-vous, acuité visuelle, topographie, image fluo, bien sûr, et biomicroscopie sans lentilles pour voir s'il y a d'éventuels pictés sur la conne. Le suivi, il se fait avec la topographie et l'image fluorescénique, donc les deux en même temps. Je vais passer ça. Donc, pour l'analyse des topographies, la topographie différentielle est le résultat de la topographie la plus récente après traitement, moins la topographie initiale. Donc, on juge toujours notre adaptation topographique en lien par la carte différentielle pour voir le centrage, l'aplatissement central et la courbure nez périphérique. Bien sûr, il y a des cas où l'adaptation n'est pas alignée. Il y a le cas du smiley face. Donc, on voit dans la topographie ce smiley face. Donc, lorsque le traitement est décentré en supérieur et dans la plupart des cas, la périphérie est trop plate. Donc, il faut serrer la périphérie. Il y a le cas du smiley face. On le voit ici dans la topographie. Lorsque le traitement est décentré en inférieur, la périphérie n'est pas alignée. Dans la plupart des cas, la périphérie est trop serrée. Le deuxième réservoir ici dans ce design est plus proche du premier réservoir. Le cas du décentrement latéral, lorsque le traitement est décentré en nasale ou temporale, la périphérie n'est pas alignée et le design de la lentille n'est pas adapté ou le diamètre de la lentille est trop petit. L'analyse de l'image fluocentrale, bien sûr, on voit que la lentille est décentrée. Je ne sais pas. Ici, on voit que la lentille est décentrée. En résumé, en cas de décentrement, s'il est vertical, il faut vérifier le diamètre de la lentille, l'alignement de la périphérie, que la lentille n'est pas portée, les yeux ouverts. En décentrement horizontal ou oblique, il faut vérifier le diamètre de la lentille, l'alignement de la périphérie, l'image fluocentale, bien entendu, la régularité de la topographie initiale. Augmenter le diamètre si possible, si ce n'est pas le plus bon, le plus adéquat. Évaluer la possibilité de serrer la périphérie ou passer en design thorique. Je tiens à préciser qu'un arrêt de 4 nuits minimum sera nécessaire entre les deux lentilles quand vous changez les paramètres. Le cas du double anneau à l'île central, au Central Island, le deuxième réservoir de l'arme ne doit pas être visible sur la topographie. Donc là, on le voit dans la topographie. Donc, ce n'est pas une bonne adaptation. C'est une lentille qui est trop serrée. Là, il faut changer les paramètres et la taille de la zone optique est trop grande. Le cas du Central Island, là toujours, avec un seul anneau. Je vais passer pour le comment évaluer le diamètre total. Là, comment évaluer la zone centrale. S'il y a un aplatissement important ou l'aplatissement, il est minime. C'est serré, la lentille est serrée. Bien sûr, le diamètre de la zone optique, la zone de traitement, il est important aussi dans l'adaptation de l'orthocératologie. Donc, il faut évaluer la zone centrale. Là, à droite, c'est une lentille, c'est une prévention. Ce n'est pas une DRL. Ce n'est pas le même design. Là, c'est trop plat, donc on voit des piquetés au centre après un certain moment de port. Pour l'analyse de la périphérie, bien sûr, les deux réservoirs de l'âme, il faut que la distance entre les deux réservoirs de l'âme soit égale. Donc, en résumé, on contrôle topographie, diamètre de la lentille, centrage du traitement. Il doit être centré. Sinon, on ne fait pas de contrôle de myophie et on corrige mal notre patient. La qualité de la zone de traitement est très importante. Elle doit être régulière pour éviter les aberrations. L'anneau, là, c'est mentionné rouge, mais on quantifie vraiment l'anneau. Il faut dépasser les plus trois dioptries d'addition en mes périphériques pour être efficace en contrôle de myopie. L'image fluo, bien sûr, il faut voir l'image fluo centrale et périphérique. En conclusion, l'adaptation en ortho-caratologie est une adaptation sûre quand tous les protocoles sont respectés. Et une adaptation de l'ortho-caratologie, c'est une adaptation sur mesure, vraiment personnalisée. Le confort est meilleur par rapport à une antirégide classique et elle présente un intérêt tout particulier pour les enfants. Je vais juste rajouter, si vous permettez, c'est une nouvelle forme de l'antirégide pour contrôle de myopie, mais ils l'appellent souvent l'ortho-car du jour. L'ortho-car du jour, donc c'est une lentille rigide à gradient d'indice, donc c'est une progression de puissance, pardon, c'est un gradient de puissance. Donc c'est une progression de puissance du centre vers la périphérie d'une façon de créer le défocus périphérique qu'on crée dans l'ortho-caratologie. Donc c'est le même principe que l'ortho-caratologie, mais l'anome est périphérique, on le crée dans la lentille. Donc c'est une lentille qui va être portée pendant la journée et qui va créer un défocus périphérique rétinien myopique. L'intégration d'un gradient de puissance crée la défocalisation et permet un contrôle de myopie. Il y a deux études qui ont été publiées par notre ami John, qui a participé au design de cette lentille, et qui ont analysé pendant deux ans cette nouvelle géométrie. Bien sûr, l'adaptation, elle est beaucoup plus facile que l'ortho-caratologie, on n'aura même pas besoin d'un topographe peut-être pour l'adapter. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle existe en thorique, donc on peut adapter même des forts astigmatismes, et même les patients qui présentent un astigmatisme interne, on peut... Là, on voit rapidement les images plus haut. La lentille est munie de deux micros réservoirs en périphérie pour améliorer le centrage. Le diamètre étant de 10-20 standard, et le gradient de puissance est le supérieur à plus 3 dans la zone limite pupillaire. La périphérie, bien sûr, elle est modifiable. Pour ce qui est des paramètres, on peut y aller de... de... le diamètre de 9 à 11-10 par pas de 0,30. On peut modifier le dégagement par pas de 0,10, en moins ou en plus, on peut ouvrir ou serrer. Bien sûr, le répandant, le rayon de courbure, on peut y aller du 7-20 à 8-60, donc on couvre pratiquement une grande... une grande intervalle de correction. Pour la géométrie thorique, elle existe en thorique interne, donc on peut aller jusqu'à 8 dioptries de thoricité cornéennes. Et en thorique externe, bien entendu, si on est en face d'une... c'est nécessaire d'adapter en bithorique. Le diamètre standard, il est de 10-20, mais vous pouvez demander à votre laboratoire de vous faire des diamètres plus grands, à condition que la zone pupillaire doit avoir supérieur à 3 dioptries d'addition pour être efficace en contrôle de myopie. Et pour conclure, merci pour votre attention. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir assisté à ce cocktail pour venir de côté une dernière fois avant de quitter. Si vous avez des questions, restez pas d'émission à l'avant et on pourra discuter, mais on vous libère pour rentrer chez vous et profiter d'un peu de repos ce soir. S'il y a des questions ? Oui, c'est un... Juste par rapport à l'autocard du jour, je pense que c'est sur le défoncus... D'accord. Alors, oui, la réponse est oui. L'orthocard du jour utilise le même principe que l'orthocardologie. Donc, l'orthocardologie freine la myopie par le biais de l'anneau mépériphérique qui va créer lui-même le défocus myopique en mépériphéré. Donc, la rétine a tendance à se rapprocher vers l'intérieur et par conséquent freiner l'évolution de la longueur axiale. L'orthocard du jour a le même effet, exactement le même effet, juste qu'elle est portée la journée et que la cornée n'est pas modifiée. Donc, l'addition créée en mépériphérique par l'orthocard, elle est rajoutée directement sur la lentille. Donc, on ne va pas changer la courbure de la cornée. Elle est rajoutée directement sur la lentille et elle va créer le défocus périphérique. En condition que vous ayez plus de trois dioptries, je ne sais pas, Docteur Michaud, si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, la différence qu'il faut faire, c'est que la myopie, l'orthocard du jour est réservé aux myopies trop fort, trop lues, où on ne peut pas faire un orthocard de nuit. En tout cas, de nuit, on se limite, chez nous, en général, on se limite à 4-5 dioptries maximum. En théorie, on peut aller jusqu'à 8, mais ça dépend de l'excentricité. Donc, plus votre cornée est candrée, plus elle est excentrique, plus on peut corriger. Si vous avez une cornée plate, peu excentrique, vous allez corriger 2 au maximum. Mais en général, on se limite à 4 ou 5 si la cornée est correcte pour ça, pour ne pas causer d'érosion et ne pas causer de danger d'infection. Alors, si vous avez un patient qui a au moins 7 de myopie, vertex, et que vous corrigez 5, il va rester en 2. 2 qu'on peut corriger en lunettes ordinaire durant le jour. Comme la cornée est moulée, on ne génère pas de défocus hypermétropique, mais on continue à générer un défocus myopique durant la journée. Ou vous pouvez utiliser cette lentille-là. Évidemment, on n'a aucun recul. Les études qui ont été faites par le journée, c'est sur la lentille souple. De ce design-là, ça vient de sortir. On n'a aucun recul sur celle-là à long terme. Ma seule crainte, c'est qu'elle agit exactement comme une souple multifocale avec une addition de plus 3. Donc, on sait que plus 3, c'est vraiment le minimum. Quand vous êtes rendu à du moins 8, moins 8, votre défocus hypermétropique est loin derrière la rétine. Vous mettez plus 3, vous ramenez vers la rétine, mais à même 2, vous n'êtes pas encore sur la rétine. En ortho, c'est surtout si on customise un peu les autres, mais une rétine ordinaire d'ortho va vous générer 1.5 pour 1. Donc, vous corrigez 4 de myopie, vous allez générer plus 6 d'addition. Là, on commence à contrôler de la myopie. Donc, si j'avais un patient jusqu'à moins 6, j'irais avec l'ortho cas de nuit. Au-delà de moins 6, moins 7, ou si j'ai un résiduel myopique significatif, là, je pourrais peut-être envisager l'ortho cas de jour qui serait préférable à n'importe quel souple de jour. Bon, sauf des petites pipilles. Si vous avez une petite pipille, je soupçonne que cette zone optique-là, elle est assez large malgré tout. Donc, votre plus troublée peut se retrouver en dehors complètement de la pipille si vous avez une pipille plus petite que 4.5 mm, par exemple. Donc, là, j'irais avec une anti-souple de type my7. Je ne sais pas si vous l'avez ici, my7, de coupé. Pas encore. Si on veut. Daufinity multifocale. On a D, à la limite, Oasis, Prosbytie, levez-vous. Nous avons la soupe myopique. La soupe myopique, bon. Bref, dans les petites pipilles, il y a une soupe de contrôle de myopie essentiellement. Et sinon, en horto cas de nuit, jusqu'à moins 6, il n'y a rien qui va battre ça en termes d'efficacité. S'il vous plaît, j'ai une question pour le professeur Bichaud. Concernant l'ortho-caratologie, j'ai lu dans quelques publications qu'il y aurait peut-être une diminution de diamètre pupulaire après effet ortho-carat. Je n'ai jamais rencontré ça chez un patient. L'ortho-carat est complètement réversible, comme c'est bien fait. Ça prend, en théorie, jusqu'à deux semaines pour avoir l'effet complet. Donc, après la première journée, quand vous voyez le patient, c'est uniquement pour voir si la santé de l'oeil est correcte. Je ne change jamais aucun paramètre avant d'avoir fait au moins 10 jours de part. Des fois, la lentille va se promener un peu partout, mais elle n'a pas pris sa place encore. Ce que vous voyez après une journée n'a rien à voir ce que vous allez voir après une semaine, 10 jours. Donc, si vous avez vraiment un stonning, mais un stonning, un piqueté vraiment significatif. C'est normal d'avoir un petit piqueté à l'occasion, quelques grains de piqueté, qui vont complètement disparaître après une semaine. Il n'y en aura plus. C'est pour ça que même chez nous, remarquez, avec le volume, on n'a pas le choix non plus, mais on ne voit plus les patients après 24 heures. On dit au patient de revenir sur un problème, s'il y a une neuve, s'il y a une douleur, s'il y a une sensation à la lumière ou quoi que ce soit. On éleve la lentille, on revoit le patient 10 jours après. De façon, parce que sinon, de toute façon, on ne changera strictement rien à l'adaptation de la lentille. On va juste vérifier la santé. En avertissant le parent ou l'enfant, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas venir demain matin, vous venez nous voir tout de suite, là on les voit. Ça arrive, qui se posant. Ou qui ont de la difficulté à retirer leur lentille ou quoi que ce soit. Mais, règle générale, on avait 99% de nos visites qui ne servaient strictement à rien. Donc, on les a éliminés complètement. Chaque loi et chaque règlement, chaque pays est différent. Mais ça peut être quelque chose que vous pouvez avoir si vos horaires sont assez occupées. Mais à 10 jours, ça c'est important. Et on vérifie à ce moment-là. Et je n'ai jamais vu une pupille varier. La pupille va varier, évidemment, c'est une condition d'éclairage. Donc, quand on compare nos diamètre et pieds, il faut toujours s'assurer d'avoir mesuré dans les mêmes circonstances, si possible dans la même pièce, avec le même éclairage, avec le même instrument. Et là, on peut avoir des effets. Mais honnêtement, je n'ai pas vu rien de majeur à ce niveau-là. Et sur la typographie, si vous en avez, c'est essentiel à un retour. Carte tangentielle, pas la carte axiale, pour comparer votre avant et votre après. Parce que c'est vraiment la carte tangentielle qui vous donne la vraie puissance sur la cornée, qui va vous permettre d'avoir exactement l'effet de la lentille. S'il passe de question, s'il vous plaît, venez, on va prendre une photo ensemble. Dernière question, d'accord. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En chirurgie cornée, est-ce que l'intermède et le design, la journée, l'intermède, c'est directement, c'est-à-dire, on fait un dernier du temps et on fait un dernier du temps et passer à l'esprit à l'arrivée, il y a des problèmes à nous. Exact. On passe directement en sclérale pour la majorité de nos patients. 90% des patients sont en sclérale. Il reste un 10% en petite rigide. Les exceptions, c'est quand on a au niveau post-chirurgical, une greffe, où on sait que l'endothélium est fragile, donc je parlais hier de 1000 cellules par millimètre carré. Quand on a moins que 1000 cellules par millimètre carré, on va passer en petite rigide et non pas en sclérale à cause du stress hypoxique. Mais dans tous les autres cas, dans toutes les autres figures de corps, kératotomie radiaire, entre autres, sclérale, parce que comme la cornée bouge tout le temps, la petite rigide, en tout cas, chez moi, n'a pas vraiment beaucoup d'effet, pas bien tolérée, pas de bonne vision, avec la sclérale, on gagne tout ce qu'on peut, parce que même si la cornée bouge, c'est le réservoir de l'âme qui absorbe. Sur la vision, j'en ai parlé aussi hier, je pense, la seule exception où les petites rigides vont donner moins d'aberrations que la sclérale, c'est dans le cas des kératocornes, où on peut réfracter en lunettes à mieux que 8 dixièmes. 8 dixièmes au mieux. Donc, quand on a un cône qui est relativement légère, relativement bas, qui, dans le fond, fait un peu d'astigmatisme, mais pas beaucoup, ne dérange pas énormément la vision, et qu'on a une très bonne acuité visuelle, quand on a une sclérale, on annule complètement avec le réservoir les aberrations de la cornée intérieure. Il va rester à 100% des aberrations de la cornée postérieure, qui sont habituées, les deux se compensent. Postérieure, elle compense à peu près à 30% de ce que j'ai vu dans la littérature, les aberrations de la cornée intérieure. Donc, quand on a 100%, et comme la cornée postérieure est plus déformée que la cornée intérieure, donc quand on a 100% du postérieur qui ressort, à 99%, c'est du coma. Ce qui m'a dit le secondaire, je veux faire, mais c'est surtout du coma qui va ressortir, et qu'on va corriger très maladroitement avec une puissance historique frontale. Donc, dans ces cas-là, la lentille rigide seule va donner un meilleur résultat. Mais dans tous les cas où en lunettes, j'ai 8 dixièmes ou pire d'acuité visuelle, moins que 8 dixièmes d'acuité, je vais gagner de l'acuité visuelle en rigide, et surtout du confort, surtout du confort par rapport à la petite rigide. Dans les cas où on a une bonne vision en lunettes, on peut très bien considérer les lentilles hybrides aussi. Très souvent, ça va aider à recentrer ma lentille. Je parlais de piggyback. Dans les petits cônes, les cônes Nipper, par exemple, on peut être très, très bien servi avec une lentille hybride, parce que la rigide va toujours être bien centrée. La jupe, évidemment, est pas mal à l'oxygène, mais dans le cas de la douette, par exemple, le seul défaut de la douette, c'est la manipulation qui est difficile. Chez certains patients, il faut avoir les doigts extrêmement secs, il ne faut pas trop pincer, il ne faut pas hydrater trop la lentille, parce qu'elle devient très glissante, difficile à enlever. Mais sinon, c'est une mentine qui est géniale de ce point de vue-là. Merci à vous tous. Comme vous l'avez constaté, on a assimilé la lentille rigide à un cocktail de jus de fruits. Pourquoi? Parce que c'est personnalisé. Tous les cocktails ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même goût. Et donc, plus de paramètres en considération, on peut changer les paramètres. Et surtout, il faut y aller en lentille rigide. Le péninence est là pour vous assurer une assistance technique et toutes nos lentilles sont garanties. Donc, le nombre indéfini de fois de retour et même d'échec. Si la lentille, si le patient décide, après 10 retours, de ne plus porter de lentille, il est fatigué, on respecte son avis et il est complètement imposé. Donc, on prend une photo ensemble. Professeur Lichon sera avec nous à la Société Agenda d'Ophtalmologie le 28, 29 et 30 novembre à Annabar. Merci. Et à Or, oui. À Or, en octobre. Le 16 et 17 octobre. Oui. À l'école d'autométrie d'Ophtalmologie. Merci. 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 Merci.